Vous pouvez démarrer. Ah, tu ne fais même pas de petite présentation, non ? C'est fait ? Ouais, comme je te l'ai dit. Ok, super. Bon, ben, ce soir, on va parler du cas Assange, la crucifixion d'Assange. Et on va recevoir, donc, on reçoit Victor Dédalge, qui va nous raconter tout ça. Victor, est-ce que tu te présentes succinctement avant de commencer ? Je m'appelle donc Victor Dédalge, je suis moi-même australien, je vis en France depuis pas mal d'années. J'ai fait depuis les années 80 du journalisme citoyen, du journalisme alternatif, avant même l'apparition de l'Internet, qui a été un sacré boost. En ce sens que j'ai effectué des reportages sur le Nicaragua révolutionnaire dans les années 80 jusqu'en 90. Je suis devenu spécialiste du Cuba et des questions de l'Amérique latine. Et pour des raisons personnelles, j'ai tout de suite accroché avec le projet Wikileaks. Et depuis novembre 2018, je m'investis à temps plein pour faire connaître cette histoire qui a fait l'objet d'une désinformation ou d'une malinformation étonnante. Voilà. Alors, on va peut-être commencer. Comme toute bonne histoire, est-ce qu'on peut nous planter un petit peu le décor avant de parler de qui est Julien Nassant ? Qui est Wikileaks ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et pourquoi est-ce qu'il se fait crucifier aujourd'hui ? Écoute, il paraît que pour démarrer toute conférence, il faut commencer par une anecdote. Alors, je vais commencer par une anecdote. Dans les années 80, plutôt au milieu des années 70, alors que j'étais jeune, j'étais beau et que je sentais le sable chaud, je travaillais dans une société mutuelle privée et j'étais en charge à la fois de l'informatique et de la comptabilité. Par le plus grand des hasards, j'ai découvert un mécanisme qui permettait à cette société d'harnaquer la sécurité sociale de plusieurs millions de francs à l'époque par an. Non seulement j'ai découvert ça, mais j'ai même assisté à une réunion à Diolophie, pour être précis, dans un hôtel cinq étoiles installé dans un ancien château des Templiers, où j'ai assisté, j'ai personnellement assisté à une réunion de plusieurs sociétés qui affinaient leur stratégie pour appliquer cette technique pour arnaquer la sécurité sociale. À l'époque, j'étais jeune, mais si j'avais un portail ou un moyen, si j'avais eu un moyen, pas un portail, j'avais aucune idée que l'informatique allait apparaître, mais si j'avais eu un portail pour, comment dire, exposer cette arnaque, je crois que je ne me serais pas gêné. Mais j'ai manqué probablement de courage et de ténacité, j'étais encore trop jeune peut-être. J'ai écrit néanmoins à quelques médias, l'Humanité, Canard Enchaîné, le Matin de Paris, si je me souviens bien, un quotidien qui existait à l'époque, sans réponse de leur part. Quelques années plus tard, ayant grimpé les échelons, j'étais devenu un consultant financier pour les sociétés multinationales anglo-américaines. Sacré poste d'observation, si vous voulez mon avis. Je voyageais à travers le monde, je tutoyais les directeurs financiers et je m'occupais d'une entreprise qui s'appelle à l'époque Union Carbide. Union Carbide a défrayé la chronique par une explosion dans son usine à Bhopal en Inde, tuant sur le coup 10 000 personnes et ruinant la vie de centaines de milliers de familles. À l'époque, Union Carbide, niait sa responsabilité, a été condamnée à une amende, amende qu'elle a contestée et critiquée, mais j'avais la preuve, moi, qu' Union Carbide l'avait déjà mis de côté, réservée, si vous voulez, 10 fois la somme de l'amende que la justice indienne devait la condamner. Si j'avais eu à l'époque un moyen pour communiquer de façon anonyme la réalité de ce qui se passait en coulisses, j'étais dans une position d'initié de l'intérieur, des preuves du document, je l'aurais probablement fait, mais j'étais jeune, j'étais beau, je sentais beau le sable chaud, je gagnais super bien ma vie, j'ai probablement manqué de courage et je n'avais pas les tendances suicidaires. Des années plus tard, on verra apparaître quelque chose qui forcément, forcément, m'interpellera à titre, ne serait-ce que personnel. Alors, pour bien commencer une histoire, il paraît qu'il faut savoir aussi choisir le point de départ de toute histoire. Moi, cette histoire, je vais vous la faire démarrer assez longtemps en arrière, mais rassurez-vous, je vais avancer rapidement. Je vais la démarrer aux attentats du 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001 verront un changement radical dans pas mal de domaines, ce sera un point de bascule d'un ancien monde vers un nouveau monde. Ce sera les guerres illégales en Irak et en Afghanistan et les manifestations monstres qu'on n'aura jamais vues, je crois, de l'histoire anti-guerre à travers le monde. Ce sera l'instauration d'éléments de langage omniprésents qui se diffuseront dans tous les médias partout dans le monde, des expressions comme « l'Irak était la quatrième armée du monde ». Tu parles, Charles, il fallait bien qu'elle soit la quatrième armée du monde pour ne pas faire passer les GIs américains pour de simples assassins. La réalité sera que l'armée irakienne sera balayée au bout de 15 jours et que les seuls blessés qu'on comptera chez les GIs, c'est probablement des mecs qui se sont coupés en ouvrant des boîtes de conserve. On nous parlera, à l'époque, des forteries souterraines d'Al-Qaïda en Afghanistan en nous montrant des schémas avec des centres de stockage de missiles, des centres nucléaires, bref, le délire le plus total. Mais ce sera probablement aussi, et ça c'est moi qui l'analyse d'ici, la fin d'une certaine doctrine qu'on appelait jusqu'à présent la doctrine de Nuremberg, tirée de l'idée que depuis la Deuxième Guerre mondiale et les procès de Nuremberg, des critères avaient été établis pour structurer l'ordre international et le droit international. Comme par exemple, que le fait de provoquer une guerre non illégale était considéré comme le crime des crimes. L'idée était que ce n'était pas la peine de s'attarder sur des détails de l'histoire, pardon pour l'expression, mais que celui qui ouvrait les portes de l'enfer était coupable d'ores et déjà de tous les effets de l'ouverture de ces portes. Et que donc, le crime contre la paix, c'était le terme je crois qui a été utilisé, était considéré comme, et c'est l'expression du tribunal de Nuremberg, comme le crime des crimes. Ici, nous avons assisté en direct à deux crimes des crimes, dans une totale impunité, une violation du droit international. D'autres choses que le tribunal de Nuremberg avait établie, c'est qu'il ne suffisait plus de dire qu'on ne faisait qu'obéir aux ordres, que l'argument ne valait plus rien, que ce n'était plus un argument. Et la troisième chose que le tribunal de Nuremberg a établie, pas que la troisième, mais la troisième qui va nous intéresser ici, et c'est un fait très peu connu, c'est qu'un journaliste a été jugé coupable et complice des crimes de guerre, de ce crime des crimes, un journaliste nazi fut condamné et pendu. Alors, les phénomènes qui sont apparus après ces attentats du 11 septembre 2001, sont plusieurs, il y en a deux ou trois qui vont nous intéresser. On pourrait parler de la projection sans phare de la puissance militaire sur des cibles présentées forcément comme des menaces, ah ah, on ne va pas revenir là-dessus. On va se concentrer peut-être sur la multiplication des lois liberticides et du contrôle au nombre de guerres contre le terrorisme, qui deviendra, vous vous en doutez, un terme fourre-tout. On assistera en parallèle à une explosion des services de sécurité au sens large, l'armée, la police, les services de renseignement, leur explosion en termes de personnel, le nombre de personnes, ils sont maintenant désormais rien qu'aux États-Unis plusieurs millions à travailler dans cette branche de l'industrie, si je puis dire, à accompagner d'une impunité et d'une absence de contrôle qui va croissante. Ces services de renseignement, eux-mêmes étant entourés par maintenant une myriade de sociétés privées, dont pour la plupart, le public n'a absolument aucune connaissance, et dont une de ces sociétés notamment, qui comporte quand même cent mille personnes, se jouera un rôle stratégique, essentiel, clé, je dirais, dans l'histoire de Wikileaks et Julian Assange. On assistera aussi, et cela va nous intéresser, à une opacité de plus en plus grande des pouvoirs, accompagnée d'une surveillance de plus en plus accrue de la population, dans une sorte de manœuvre complètement contradictoire, où le peuple, lui, est sommé de se dévoiler face aux pouvoirs, eux, qui sont censés nous représenter, qui se targuent de pouvoir agir de plus en plus dans le secret. Donc, des services de renseignement omniprésents, tentaculaires, des lois liberticides qui commençaient à s'instaurer, de partout, mais aux États-Unis en premier, évidemment, une opacité de plus en plus grande des pouvoirs, et, cerise sur le gâteau, un phénomène nouveau apparaît, qu'on appellera le journalisme embarqué. Et c'était quoi le journalisme embarqué ? C'était une sorte de frénésie mondiale, dont les grands médias étaient pris, par lesquels les grands médias étaient pris, qui consistait à ne même plus faire semblant d'une neutralité dans une guerre dont la plupart des pays occidentaux n'avaient pas de comptes ou d'actions, et où les journalistes se plaisaient à se faire photographier avec des gilets pare-balles à côté des G.I., comme je dis moi de façon ironique, se plaisant à filmer les massacres à travers le viseur des canons de l'armée américaine. La situation, en fait, pourrait se résumer à une chape de plomb qui venait de s'instaurer dans le monde occidental, notamment, une sorte de situation de paralysie de l'opposition, une sidération qui s'est répandue à travers tous les pays, les uns après les autres, tombant sous le coup de cette phrase menaçante « si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous ». Donc, des pouvoirs de plus en plus incontrôlés, des services de renseignement de plus en plus tentaculaires, une presse qui ne faisait plus du tout son travail pour peu qu'elle ne l'ait jamais fait. Il fallait partir d'un constat et organiser la résistance. Le constat était celui-ci, je vais le citer. À moins d'un changement de cap, la civilisation mondiale sera devenue d'ici à quelques années une dystopie de surveillance post-moderne, à laquelle seuls les plus habiles auront une chance de se soustraire. Autre citation, la cryptographie, est la forme la plus aboutie de l'action directe non-violente. Et une troisième pour la route, ceux qui survivent dans la presse traditionnelle sont ceux qui pratiquent l'autocensure. Ce sont des citations d'un jeune Australien, hacker dans sa jeunesse, mais un gentil hacker, génie informatique, qui est l'auteur de plusieurs programmes de cryptage, qui a des brevets, qui fait partie, je crois, de la crème des crèmes de l'informatique mondiale, qui aurait pu finir milliardaire dans le Silicon Valley aux côtés de Zuckerberg et compagnie, mais qui avait comme particularité, c'est quelqu'un qui était tenaillé par les injustices, un terme qui revient très, très souvent dans ses interviews, et une obsession pour la vérité et le droit de savoir. Alors la résistance va s'organiser dans sa tête, du moins, il va partir d'un postulat, en fait, relativement simple, qu'on pourrait qualifier de génial avec le recul, c'est que plus les organisations, les entités de surveillance et de répression, bref, toute cette structure de pouvoir, de maintien de pouvoir, s'élargit, s'agrandit, plus leur fonctionnement devient occulte et plus les dérives seront possibles et même probables. Pas de compte à rendre, beaucoup de pouvoir égale dérive. Mais en même temps, la presse ne faisant pas son métier, que faire ? Le postulat, il était que plus ces organisations devenaient grandes et plus la probabilité pour qu'il y ait des gens à l'intérieur, peut-être comme moi, j'ai été à une époque, allaient se lever pour les dénoncer, ces dérives. Mais, lucide comme il était, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir compter sur un tel phénomène, il fallait leur offrir quelque chose, ce quelque chose était une protection, une façon de pouvoir dénoncer sans avoir à prendre des risques. Il pensera à un site qui s'appellera Wikileaks, qui fera son apparition vers 2006-2007 et sans vraiment de confirmation, je crois qu'apparemment, ça a été créé en France et que le nom de domaine est déposé chez OVH à Lille. Cocorico, les gars. Partant d'un autre postulat, si les guerres peuvent être déclenchées par des mensonges, il est absolument convaincu, Julian Assange, que la paix, elle, peut être préservée par la vérité. Apparaîtra Wikileaks avec un slogan tout simple, « We open governments », ce qui pourrait se traduire lâchement par « Nous rendons le fonctionnement interne des gouvernements plus transparent ». Ça pète un peu plus en anglais, mais c'est ça l'idée. Le modèle qui sera proposé sera d'une simplicité enfantine et pourquoi diable, personne n'y avait pensé avant. Probablement parce qu'il fallait quand même une certaine prouesse technologique que seuls les cryptographes et les hackers pouvaient mettre en place. Ce modèle est le suivant. Je vais créer un site qui garantit à toute personne qui se connecte l'anonymat de sa connexion. Vous savez peut-être, probablement, que tout ce que vous faites sur Internet est absolument visible par tous ceux qui veulent bien l'examiner ou vous suivre. Là, non. Lorsque vous vous connectez à Wikileaks, on ne sait pas d'où la connexion est effectuée. Mieux encore, si vous appuyez sur le bouton « Soumettre » qui se trouve sur leur site, on ne sait pas ce que vous leur avez soumis. Il fallait donc un système de ce type pour arriver à monter ce modèle qui allait s'affiner et devenir quelque chose d'assez précis et, ma foi, terriblement efficace. L'anonymat des lanceurs d'alerte était une chose. Cette partie-là du travail étant effectuée, il en fallait une deuxième. Parce que qui dit anonymat dit, bien sûr, n'importe qui peut soumettre n'importe quoi. Alors, ce deuxième aspect des choses était garanti par un réseau d'une centaine de journalistes spécialisés dans des domaines divers, bénévoles, à travers le monde, en Chine, en Australie, aux États-Unis, partout, qui faisaient partie du projet Wikileaks. Ce réseau-là était destiné à la deuxième étage de la fusée qui consistait à garantir l'authenticité des documents qui venaient d'être soumis par une source complètement anonyme. La garantie passait par deux étapes. Première étape technique, est-ce que ces documents sont véritablement des courriels ou est-ce que ça a été inventé par un programme ? Donc, une sorte de travail de médecine légale, si vous voulez, sur l'objet lui-même, est-ce que c'est un vrai objet original ou quelque chose fabriqué de toute pièce ? Ensuite, il y a eu un deuxième contrôle qui, cette fois-ci, consistait à croiser les données qui étaient indiquées, l'information qui figurait dans ces documents et c'est là où les journalistes intervenaient, chacun dans sa spécialisation. On va dire comme ça, choisi au hasard dans mon esprit, des documents sur la guerre au Yémen. Un spécialiste du Yémen va intervenir pour croiser les informations que lui connaissait avec le contenu de ce document pour pouvoir dire et affirmer avec une certitude que ces documents-là étaient authentiques. Pour faire court et pour faire bien, on dira que Wikileaks a publié depuis son existence 10 millions de documents. 10 millions. aucun n'a fait l'objet d'une remise en cause quant à l'authenticité. Donc, les garanties et le modèle de Wikileaks, Anonymat, garantie de l'authenticité et maintenant un troisième aspect, c'est la garantie que les documents seront publiés. Là, c'est un engagement moral, éthique. à partir du moment où un lanceur d'alerte, malgré toutes les précautions, a quand même pris des risques, Wikileaks s'engage à publier les documents au peu qui représentent un intérêt pour le public. Il faut avoir ces trois éléments à l'esprit, je crois, pour comprendre l'action de Wikileaks dans le futur, dans l'avenir, plus tard, et comprendre leur éthique. Et enfin, il y avait un quatrième élément qui peut paraître anecdotique, mais qui a son importance dans cette affaire, c'est la gratuité. Les documents de Wikileaks sont mis à disposition et offerts à la presse, pas vendus. Wikileaks n'est pas une agence de presse, ne vend pas son information, elle l'offre. Alors, le fait est que Wikileaks n'est pas, et on va debunker certaines légendes urbaines qui n'arrêtent pas de circuler, Wikileaks n'est pas, n'a jamais été de près ou de loin une organisation de hackers, de pirates informatiques. On dit souvent pourquoi ne sont-ils pas allés chercher, mais parce que Wikileaks ne va pas chercher. Wikileaks ne pénètre pas des systèmes, ne vole pas, ne trouve pas, Wikileaks attend qu'on lui propose, examine, vérifie l'authenticité, estime s'il y a un intérêt public et ensuite publie. Point barre. Rien de plus, rien de moins. Le modèle est simple, a l'évidence de la beauté comme je dis et c'est sa simplicité qui la rend aussi inattaquable. Inattaquable. Pardon ? Inattaquable. Mais inattaquable, c'est très bien aussi. Wikileaks, soyons brefs, soyons précis, est une organe de presse. Chose d'ailleurs reconnue par la justice dans l'ordre par un juste fédéral, dans les multiples procès que Wikileaks a à travers le monde, partout, pour une raison ou pour une autre, la justice anglo-américaine a reconnu que Wikileaks était un organe de presse qui est détenu d'ailleurs, le site est détenu par une société de presse qui s'appelle Sunshine Press qui n'est pas une société occulte, c'est pas Anonymous dont le siège est basé à Reykjavik en Islande et dont on connaît les neuf membres du conseil d'administration, figurez-vous. Donc voilà, une opération totalement ouverte, totalement classique et appuyée sur une technologie nouvelle, 21e siècle, on va dire le journalisme 2.0 et plus le journalisme à la papa, au camp papa même, du canard enchaîné par exemple. Un autre niveau mais finalement exactement le même esprit. Mais voilà, ce modèle qui permet qui permet à des initiés de l'intérieur des systèmes, des entités corrompues, on parle bien d'entités corrompues par des entités bienfaisantes, il ne s'agit pas ici de révéler des B.A. bas, mais bien des dérives, des crimes, des malversations. Ces entités-là, la possibilité qu'un initié de façon totalement anonyme, comme j'aurais pu le faire à une époque, puisse de l'intérieur avec des documents officiels de l'organisme lui-même exposer ces dérives, eh bien figurez-vous que ça représente une menace existentielle, littéralement, une menace existentielle pour les pouvoirs corrompus. On venait de changer de non seulement de braquets en termes d'efficacité, de publication et de volume, mais littéralement en termes de nature puisqu'on arrivait là à un degré d'anonymisation jusqu'alors inconnue. Et là, n'importe qui pouvait se donner à cœur joie pour peu qu'il ait une conscience. On verra que dans la histoire de Wikileaks, et ce sera un point important, que Wikileaks obtiendra des fuites sur lui-même, si je puis dire, des fuites de la société Stratford, donc cette société qui avait 100 000 personnes, qui déterminera la stratégie de tout ce qui va venir. L'histoire que je vais vous raconter de la répression de Wikileaks n'a pas été inventée et improvisée au fur et à mesure que l'histoire avançait, mais elle a bien été établie dans les e-mails fuités de la société elle-même qui était chargée de mettre en place le plan d'attaque. La dangerosité de Wikileaks ayant été perçue immédiatement par les forces d'en face, la répression aérora été et sera à la hauteur de la menace existentielle à tel point qu'il sera créé en grand secret dans un premier temps jusqu'à ce qu'une fuite soit livrée à Wikileaks la création d'un grand jury secret. Les grand jury c'est des structures qui sont montées pour mener une enquête particulière au pouvoir étendu, extravagant parfois et des organismes qui peuvent œuvrer dans l'anonymat et le secret le plus total. vous pouvez être inculpé par un grand jury sans même le savoir. Donc un grand jury sera constitué en secret en plus dans le district S de Virginie le district S de Virginie c'est là où se trouve le siège de la CIA à Langley. Ça veut dire que le grand jury est fondamentalement composé d'individus sous la coupe plutôt d'un procureur sont des gens qui travaillent pour la CIA ou très probablement pour des sous-traitants de la CIA. Bonjour l'ambiance. Il est sûr et certain et c'est un constat qu'aucun condamné passé devant le tribunal Est de Virginie n'a été acquitté dans toute l'histoire de ce tribunal. Sera constitué aussi Wikileaks la prendra par une devinez quoi fuite de la création d'une salle de guerre composée de 120 agents affectés à l'opération anti-Wikileaks. Ces 120 agents étant eux-mêmes issus des 12 services de renseignement principaux 12, il y en a beaucoup plus en réalité des États-Unis. Et Wikileaks sera qualifié d'entité de renseignement hostile ce qui dans le jargon diplomatique américaine constitue un arrêt de mort. Alors Wikileaks Wikileaks apparaîtra en 2006-2007 vivotera pendant un certain temps se fera remarquer par des révélations sur la corruption au Kenya qui provoqueront des émeutes et le renversement du pouvoir. C'est déjà une belle opération si je puis dire. La vérité aura fait ses premiers ravages. Mais un des grands points d'interrogation pour Wikileaks comme pour beaucoup d'ailleurs de gens qui travaillaient dans le journalisme d'investigation c'était une certaine vidéo sur laquelle on cherchait à mettre la main dessus parmi d'autres éléments. Mais il y avait cette vidéo. Pourquoi ? En Irak on savait bien sûr que deux journalistes américains avaient trouvé la mort dans des circonstances pas tout à fait claires. Comme on connaissait le modus operandi de l'armée américaine qui consiste à filmer tout tout toutes les opérations il est clair que Reuters par exemple a demandé comment était-il mort la réponse était ils ont été pris dans un combat et malheureusement ils ont été tués Reuters demandant est-ce qu'on peut voir les vidéos puisque vous avez souvent probablement tourné les vidéos la réponse a été on a perdu la vidéo et bien où c'est qu'elle est je ne sais pas etc le directeur de l'agence de Bagdad de Reuters qui viendra témoigner au procès de Julian Assange racontera qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée de ne pas savoir comment ces deux gars à lui avaient été tués qu'il a insisté insisté et ils ont fini par retrouver une vidéo qu'ils lui ont montré ah pas toute la vidéo parce que vous comprenez voilà quoi c'est comme ça et donc il a insisté il a visionné quelques secondes de cette vidéo où l'armée américaine lui a montré effectivement une erreur commise par un journaliste qui vraiment qui aurait pas dû faire ça avec sa caméra il s'est accroupi prenant la posture d'un tireur d'une lance-roquette et qu'il a été abattu probablement par erreur mais voilà il s'est comporté de façon tout à fait incongrue au milieu d'un combat le responsable de l'agence Reuters de l'époque raconte d'ailleurs que pendant des années il a cru à cette version qu'il en a même voulu à ces gars d'avoir été aussi stupide sur le terrain mais voilà-t-il que Wikileaks comme d'autres lance la chasse à la vraie vidéo la vidéo complète à l'autre côté à l'autre côté de la planète un soldat agent du renseignement officier du renseignement américain dans un bureau à Koweit qui reçoit tous les jours des dépêches qui lui montre que ce qu'on racontait sur l'opération de pacification à Bagdad sur les opérations d'apport de la démocratie et bien en réalité ce qui se passait sur le terrain c'était pas tout à fait ça il voyait défiler devant ses yeux des crimes de guerre des chiffres qui n'avaient strictement rien à voir avec ceux qui étaient publiés dans la presse et que la presse relayait gracieusement si je puis dire toujours dans son rôle de soutien et de de non-travail journalistique tentant d'alerter sa hiérarchie il se voit intimer l'ordre de en gros fermer sa gueule le soldat s'appelle vous l'avez peut-être deviné Bradley Manning qui deviendra plus tard Chelsea Manning et qui ira se confier prenant d'énormes risques en faisant cela non pas à Wikileaks mais au New York Times qui rejettera platement l'offre de ce soldat de lui donner des informations explosives sur la réalité de la guerre voilà le New York Times qui en toute liberté cette liberté de la presse refuse de nous informer en toute liberté viole notre droit de savoir Chelsea Manning ne se démonte pas s'adresse au Washington Post qui lui fait la même réponse et pour la petite histoire je vais ouvrir une parenthèse personnelle le seul lanceur d'alerte jamais attrapé qui ait travaillé pour Wikileaks c'est Chelsea Manning Bradley Manning et je pense que c'est comme ça qu'elle a été attrapée en commettant deux erreurs fondamentaux fondamentales c'est de s'adresser à la grande presse à laquelle elle croyait encore à mon avis à peine elle avait raccroché le téléphone que le New York Times appelait le Pentagone pour lui dire au fait les gars vous savez qu'il y a un soldat là qui est en train de nous proposer des trucs fin de la parenthèse Wikileaks prendra finalement contact avec pardon Bradley Manning à l'époque prendra finalement contact avec Wikileaks en leur proposant cette vidéo tant recherchée et bien sûr répond Wikileaks dans un chat qui était déjà en train d'être espionné par le FBI ou les services de renseignement américains est-ce que vous avez autre chose à nous fourguer cette vidéo deviendra appelons-le j'aime bien l'appeler ainsi la bande annonce de Wikileaks conscient qu'ils avaient mis la main sur quelque chose de très spécial et sur des centaines de milliers de documents que Bradley Manning allait gentiment leur fournir après tirant ces informations d'ailleurs non pas de documents classifiés mais d'un serveur auquel d'après le procès plus de cent mille soldats avaient accès bonjour la classification ils étaient cent mille à piocher dans un serveur où il y avait à la fois des forums pour faire des jeux des forums pour s'échanger des photos osées et des documents et des rapports de l'armée américaine qui traînaient par là et cette vidéo donc était évidemment une sorte de graal ils l'ont mis en image enfin nettoyé l'image ils l'ont sous-titré parce qu'on n'entendait pas et ils ont publié l'intégralité c'est là que le directeur de l'agence Reuters apprend qu'en réalité l'histoire n'avait rien à voir avec le pentagone l'armée lui avait tout simplement menti vous connaissez cette vidéo où on voit des civils se balader tranquillement un hélicoptère leur tourne autour tellement distant qu'ils ne l'entendent pas ne le voient même pas et commencent à leur tirer dessus en poussant des petits cris de joie le journaliste qui s'accroupit avec ses caméras en fait ne s'accroupit pas pour filmer mais pour tenter de se mettre à l'abri il ne sait pas trop où se mettre à l'abri parce qu'ils ne savent pas d'où viennent les balles il sera gentiment achevé l'hélicoptère continuera de se balader ça c'est la version longue de Collateral Murder reviendra lorsque les témoins les secours arriveront et abattra aussi les secours en déclarant même c'est dans l'audio original c'est de leur faute ils n'avaient pas qu'à amener ils n'avaient pas à amener les enfants nous voilà au coeur d'un problématique qui est courante et constante avec Wikileaks c'est que si on vous parle beaucoup comme ça en passant de cette vidéo si on vous parle comme ça en passant de la publication des documents faites un effort de mémoire et demandez-vous combien de fois vous a-t-on parlé du contenu car après tout c'est bien le contenu dont il s'agit ici en ce qui concerne l'Irak et l'Afghanistan le contenu était une litanie de mensonges révélés par les rapports intérieurs de l'armée mensonges sur les chiffres mensonges sur l'engagement le nombre de soldats et surtout mensonges sur les crimes et cette guerre de pacification que par ailleurs nous savions déjà avant que quelque chose n'allait pas pour ceux qui l'ont oublié lorsque les américains sont rentrés à Bagdad et qu'on nous montrait des images d'irakiens les saluant avec des fleurs les accueillant comme des héros et des libérateurs il se trouvait un autre journaliste qui s'appelait José Cusso un espagnol au balcon d'un hôtel de l'hôtel Palestine là où se trouvaient tous les journalistes et qui était un hôtel absolument connu par les forces de l'armée américaine comme tel c'est-à-dire le lieu où se rassemblaient les journalistes José Cusso qui filmait les vraies scènes vues de l'extérieur et pas en gros plan et bien la tourelle d'un canon s'est retournée à envoyer un obus et la tuer et blesser sévèrement d'autres journalistes qui se trouvaient à proximité notre droit de savoir là aussi était ouvertement et mortellement remis en cause José Cusso le paiera de sa vie bien entendu il ne sera pas le seul je suis obligé ici de faire un tout petit maintenant retour en arrière vous avez compris l'ambiance vous avez compris le risque existentiel que Wikilex posait au pouvoir corrompu et vous avez compris que la résistance est organisée très rapidement avec beaucoup de moyens et une grande détermination il fallait écraser l'expérience dans l'œuf parce que Wikileaks figurez-vous est reposé sur une technologie figurez-vous et comme toute technologie informatique on peut la copier et en faire d'autres pourquoi pas ce qui manquait ce que Wikileaks avait de plus c'est cette structure journalistique autour d'elle de ces journalistes qui devaient participer à l'authentification des documents c'était pas simplement un site où on publiait des fuites comme ça qui existait par ailleurs l'histoire commencera la contre-attaque si je puis dire et suivra les plans de Stratford profitant d'un incident qui se déroulera en Suède où Julian Assange se rendra pour une conférence déjà à l'époque il vit comme un homme traqué parce qu'il l'est changeant de maison tous les soirs parce qu'il le doit n'ayant plus de carte de crédit parce que tous les fonds et tous les financements de Wikileaks ont déjà été bloqués vivant donc sur la gentillesse de ceux qui voulaient bien y aller l'accueillir il arrive pour une conférence Julian Assange à cette époque nous sommes en 2010 est déjà une sorte de rockstar il fera la une de Time Magazine il fera la il sera l'homme de l'année pour le monde il aura des rapports sexuels non protégés avec deux femmes qui tenteront de faire de l'obliger à faire un test du sida de dépistage le lendemain matin elles iront voir la police puisque une des femmes connaît un policier et le policier leur propose de prendre leurs dépositions qui ne sont pas verbatimes d'ailleurs c'est ça qui est déjà étrange toujours est-il que ces dépositions ont été rendues publiques il y a des fuites partout évidemment dans cette affaire et on constatera de visu à la lecture de ces rapports qu'à aucun moment elles ne se payeront ni de violence encore moins de viol elles veulent simplement l'obliger à faire un test avant de se rendre de retourner en Angleterre où des affaires urgentes l'attendaient à tel point d'ailleurs que Julian Assange apprendra le lendemain matin qu'il est accusé de viol dans un tabloïd suédois alors qu'est-ce qui se passe alors qu'il est toujours en train d'habiter chez une des femmes qui l'héberge bref la procureure principale de Stockholm qui prend l'affaire en main conclura qu'il n'y a pas d'affaire de viol que c'est un mot lancé par un tabloïd clôturera l'affaire Julian Assange se soumettra au test du sida il sera autorisé autorisé je dis bien à rentrer en Angleterre tout va bien fin de l'histoire croyez-t-il lorsqu'il arrive en Angleterre et que le collateral murder commence à apparaître et qu'il annonce de lui-même qu'il y a d'autres documents qui vont être publiés des centaines de milliers de documents et pour cela débordé par le travail de vérification il fera appel à un réseau de journalistes internationaux débordé par le travail c'est vrai il fera appel à eux mais aussi dans un souci de rendre ces documents absolument extraordinaires et du jamais vu de leur donner un impact maximum il propose un partenariat avec tous les grands médias de la planète on verra le monde Mediapart The Spiegel El País Washington Post New York Times The Guardian en Angleterre et ils créeront une salle de travail nous sommes toujours en 2010 une salle de travail au sein des locaux du Guardian pour cette fois-ci faire un travail d'équipe et compter un peu sur le relais de cette presse qui friand de cette offre de source gratuite de cette fontaine de jouvence qui réhabilite un peu leur image de marque un peu ternie par les années de journalisme embarqué se jette dessus et publie à tour de rôle à tour de bras plutôt les documents que leur fournissent Wikileaks et publie d'ailleurs tellement à tour de bras que Julian Assange est obligé de les calmer en leur disant mais on ne peut pas publier les documents il faut d'abord comme ça il faut d'abord les expurger enlever le nom des gens qui figurent pour éviter qu'il leur arrive quelque chose il faut faire un travail de longue haleine très minutieux pénible mais les journalistes ne l'entendent pas vraiment de cette oreille parce qu'ils sont avant tout à la recherche de ce coup voilà le debunking d'un deuxième légende urbaine comme quoi l'Ukilix aurait été des aventuriers balançant comme ça sur internet des documents j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'on retrouve puisque l'internet est une sacrée mémoire si vous retournez dans le passé et vous vous trompez sur un article publié dans le site des Morning Herald 2012 novembre Assange lui-même donc nous sommes en 2012 où il se plaint de l'incohérence de l'inconsistance de ces journalistes qui veulent à tout prix publier avant les autres pour avoir des scoops et c'est lui qui est en train d'expliquer qu'il a l'impression d'avoir affaire à une sorte de cours de récréation de gamins de gens immatures qui ne réfléchissent pas aux risques encourus par les gens j'en veux pour deuxième preuve c'est qu'il y a un documentaire tourné caméra sur l'époque à l'époque à l'intérieur même de cette fameuse salle où ils se réunissaient par un journaliste australien qui a suivi donc la constitution de cette aventure si je puis dire où on voit effectivement Julian Assange passer des nuits blanches lui et ses collègues pour tenter de trouver des programmes qui puissent effacer automatiquement les noms des gens qui courent des risques en cas de publication et menant réellement se livrant réellement à une sorte de course contre la montre pour pouvoir réaliser le travail avant que les journalistes s'impatientent et publient malgré tout ce qu'il ne fallait pas publier parenthèse ici on verra et on verra que les journalistes en question la plupart de ces journalistes là dont on parle présents dans cette salle ou en tout cas leur organe de presse pendant les dix années qui suivront vont réellement et littéralement réécrire l'histoire en essayant parmi d'autres défauts de coller donc à Wikileaks cette image d'aventuriers de hackers qui font n'importe quoi qui ne respectent pas les codes du métier c'est une expression sur laquelle on reviendra parce qu'elle a une certaine importance en pleine publication et nous sommes ici à l'apogée de Wikileaks célébrité mondiale objet non identifié dans le paysage audiovisuel une certaine procureure suédoise Marianne Ni N.Y. retenait son nom l'histoire le retiendra je crois proche d'un ancien ministre des affaires étrangères suédois décide qu'elle va rouvrir le cas de Julian Assange le rouvrir comment ? c'est un affaire qui a été clos et pour lequel aucun élément nouveau ne s'est présenté vous savez peut-être que dans les affaires judiciaires lorsque l'affaire est close on ne peut la rouvrir que s'il y a un élément nouveau d'ailleurs je n'ai jamais eu vraiment d'affaires puisque la procureure principale de Stockholm m'a dit le mot viol a été inventé par le tabloïd l'affaire est close ah mais Marianne Ni elle insiste elle dit non 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 il y a peut-être eu violence sexuelle parce que si j'en vois les si j'en crois les dépositions des femmes et ce sera étonnant d'ailleurs de voir à quel point les femmes ont dû donner des dépositions détaillées pour une simple demande de dépistage du sida les policiers leur ont carrément demandé de leur décrire leur nuit d'amour soit dit en passant Marianne Ni va décider de rouvrir l'enquête mais elle ne veut pas rouvrir l'enquête en réalité puisque l'enquête est close mais elle va lancer autre chose et c'est là maintenant que la propagande va rentrer en jeu et que l'utilisation le poids des mots et le contrôle du vocabulaire va être une clé essentielle dans cette affaire va jouer un rôle essentiel et va être menée de main de maître je ne sais pas encore par qui mais il y a quelqu'un quelque part quand même qui a bien mené sa manœuvre elle va lancer une enquête préliminaire vous savez ce que c'est qu'une enquête préliminaire c'est un procureur qui se dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire il y a peut-être quelque chose là qui mériterait qu'on ouvre un procès donc la forme juridique sera simplement une enquête préliminaire c'est-à-dire que Julian Assange en fait n'est accusé formellement de rien il ne peut pas l'être dans le cas d'une enquête préliminaire et cette enquête préliminaire qui normalement dans le droit suédois je me suis renseigné doit durer entre 15 jours et un mois durera 7 ans et pourquoi lance-t-elle une enquête préliminaire qu'est-ce qu'elle veut exactement elle veut poser des questions à Julian Assange pour une affaire close donc un élément nouveau auquel il a déjà répondu on verra même apparaître un avocat d'affaires affaires pas un avocat pénaliste un avocat d'affaires apparemment un peu véreux si on cherche sur internet qui sera apparemment affecté pour représenter les deux femmes ce qui est une chose tout à fait inhabituelle et pour ne pas dire complètement dingue un seul avocat pour deux femmes contre un même homme et qui ira jusqu'à dire et je me suis trompé dans une conférence précédente parce que c'est lui qui ne le dira pas Marianne Ni oui c'est normal qu'on rouvre l'enquête parce que parfois les femmes ne comprennent pas ce qui leur arrive autrement dit si nous on parle de viol et que les femmes peut-être qu'elles n'en parlent pas parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles avaient été violées bon ouvrons une parenthèse il y a plein de parenthèses c'est qu'en droit suédois des rapports non protégés même consentants sont qualifiés et j'utilise le terme anglais je ne parle pas le suédois de minor rape viol mineur donc le mot même s'il n'a pas tout à fait la même signification du tout est quand même utile pour rester dirons-nous dans la zone crédibilité journalistique puisque le mot viol il figure on va pouvoir le reprendre avec une certaine assurance Marianne Ni pour poser ces questions elle fait une chose tout à fait inhabituelle elle exige la présence de Julian Assange sur le sol suédois autrement dit elle lui dit tiens reviens ici s'il te plaît Julian Assange pourquoi faire comme le sketch des inconnus je vous le dirai quand vous serez là et c'est à peine à exagérer ce que je suis en train de vous dire il y a des journalistes suédois qui ont interrogé Marianne Ni en lui demandant pourquoi elle rouvre ou pourquoi elle lance pardon une enquête préliminaire alors que rien de nouveau elle le répond littéralement je vous le dirai quand Julian Assange sera là Julian Assange qui connaît déjà le programme et le montage qui s'est préparé en Virginie la répression dont il fait l'objet tous les jours puisqu'il est déjà un homme traqué qui connaît la politique suédoise en matière d'extradition puisque la Suède a déjà connu une affaire où deux personnes enlevées dans la rue littéralement ont été remises aux Etats-Unis pour y être torturées la fameuse Suède oui la Suède exige en fait une garantie il veut bien se rendre en Suède mais il faut lui garantir qu'il ne sera pas enlevé Marianne Ni dit je ne sais pas de quoi vous parlez je ne sais pas c'est pas notre affaire ici Julian Assange propose de répondre aux questions par écrit procédure tout à fait normale Marianne Ni refuse Julian Assange propose de répondre par avocat interposé Marianne Ni refuse alors que c'est une procédure tout à fait habituelle Julian Assange propose de répondre par audio ou qu'un procureur suédois se déplace ce qui est aussi une procédure couramment admise et qui a déjà été réalisée plus de quarantaine de fois par des procureurs suédois qui se déplaçaient dans le cadre d'une enquête préliminaire le mandat d'arrêt que émettra Marianne Ni et bien figurez-vous qu'il a été trafiqué oui j'affirme je le dis en public je le déclare publiquement que Marianne Ni a réalisé une écriture en faux qu'est-ce qu'elle fait dans son mandat d'arrêt elle détourne complètement les propos des femmes en prétendant les citer pour faire passer une scène décrite comme une simple position du missionnaire elle le transforme en Julian Assange l'avait plaqué au sol et l'empêchait de bouger alors qu'elle criait et se gesticulait pour tenter d'échapper à son contrôle ce qui n'est pas du tout ce que la femme raconte donc nous avons déjà ici présente nous sommes ici déjà en présence d'une procureure qui commet une écriteur en faux qui mériterait rien pour ça je suppose les poursuites peut-être la prison je ne sais pas mais il y a autre chose qui est bizarre et peu de gens réagissent à ça peu de gens réagissent à ça parce que je ne sais pas nos esprits ont été formatés j'ai commencé par vous dire et je le maintiens qu'un procureur a émis un mandat d'arrêt où avez-vous vu qu'un procureur émet un mandat d'arrêt dans un système judiciaire à l'occidental on va dire qui va représenter ça comme un triangle avec le juge au sommet à la base d'un côté il y a la défense de l'autre côté un procureur ce n'est pas le procureur qui décide qu'on va arrêter quelqu'un le procureur est là pour diriger les accusations c'est un juge qui émet un mandat d'arrêt pas un procureur d'ailleurs s'il avait émis son mandat d'arrêt à la France la France l'aurait dit c'était gentil vous êtes bien gentil madame mais essayez d'obtenir de la part d'un juge d'émettre un mandat d'arrêt et on se fera un plaisir d'arrêter le personnage en question ce que Marianne Ni tentera d'ailleurs mais le tribunal de Uppsala en Suède lui refusera alors pendant toutes ces années on vous a parlé comme ça d'extradition de la Suède sachez que la justice suédoise la seule fois où elle a eu à se prononcer dans cette affaire a décidé qu'il n'y avait pas d'affaire et a refusé à Marianne Ni son fameux demande d'extradition alors Marianne Ni a persisté avec son enquête préliminaire en jouant sur les mots avec la complicité de la presse parce qu'il s'agissait bien de complicité je ne peux pas croire qu'un inconnu illustre comme moi je ne suis pas le seul dans cette affaire ait pu mettre le doigt sur ces éléments là donc Marianne Ni lancera un mandat d'arrêt et bizarrement la justice britannique l'acceptera contrairement à ce qu'aurait pu ou dû faire la France et pour l'accepter ils vont s'appuyer sur une ambiguïté de la loi britannique incroyable à tel point qu'on se demande comment Marianne Ni a pu trouver ce trou d'aiguille pour faire réussir son coup peut-être que la présence d'un éminent éminence grise des néoconservateurs Faucon Vatenguer Karl Rove à Stockholm à la même époque il était pour quelque chose c'est moi qui imagine des choses peut-être en tout cas le coup réussira avec d'une manière extraordinaire la justice britannique interprétant sa propre loi une forme d'ambiguïté sur qui a le droit de mettre un mandat d'arrêt arrêtera Julian Assange il sera soumis à un isolement déjà le pauvre avant d'être placé pendant les appels de ses avocats en résidence surveillée où il passera presque ou presque un an si vous avez des doutes sur cette histoire qu'un procureur puisse émettre un mandat d'arrêt traficoté figurez-vous que j'ai avec moi la justice britannique qui me le confirmera lorsque quelques mois plus tard tenez-vous bien la Grande-Bretagne changera sa loi pour faire en sorte qu'une ambiguïté telle ne puisse plus se produire et la loi donc sera modifiée Madame Nye aujourd'hui n'aurait plus le droit d'émettre un mandat d'arrêt ou en tout cas elle aura le droit de faire ce qu'elle veut mais en tout cas il ne serait pas respecté et la loi sera modifiée pour faire en sorte de ne plus être servi les mandats d'arrêt que servi par un juge vous allez me dire normalement vous devriez me dire et bien puisque la loi d'un seul coup est modifiée et favorise l'accusé Julien Assange devrait bénéficier de la rétroactivité vous avez arrêté dans le cadre d'un mandat d'arrêt le mandat d'arrêt qui n'est plus légal vous êtes donc libre pas du tout la justice britannique décidera glissera dans la réforme une clause de non rétroactivité non sans avoir passé le dossier de Julien Assange en priorité donc il est arrêté sur la fois d'un mandat d'arrêt qui sera peu de temps après déclaré illégal de par sa forme et cette loi sera déclarée non rétroactive on se demande qui est le visé je vous rassure tout de suite dans les milieux autorisés dans les milieux juridiques la clause de non rétroactivité est qualifiée littéralement de la clause Julien Assange donc c'est bien pour lui en tout cas tel que c'est ce que comprenne tout le monde dans le milieu juridique c'est bien à cause de lui et contre lui que cette clause a été introduite nous sommes donc en présence d'une manœuvre réellement sophistiquée une connivence avec des complicités assez incroyables qui aujourd'hui mériteraient quand même d'être exposées pour ce qui sont la corruption fondamentale d'un système juridique de A jusqu'à Z d'un système judiciaire pourtant pas d'un appareil judiciaire la confirmation claire, nette et précise de tout ce que je viens de dire viendra quelques années plus tard sous la plume de Stefano Marizzi qui est journaliste à La Repubblica qui est l'équivalent du Figaro en Italie qui est une journaliste d'investigation une des rares qui réussira à mettre les mains sur les courriers échangés entre les procureurs britanniques et suédois où les procureurs britanniques enjoignent les procureurs suédois de ne surtout pas laisser tomber l'affaire de leur qui leur disent littéralement je traduis ouvrez les guillemets ne vous dégonflez pas fermez les guillemets il y a donc un complot entre les 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 procureurs pour une affaire qui sera déclarée par les procureurs britanniques ceci n'est pas une affaire normale le pire c'est que le trafic otage du mandat d'arrêt par Marianne Ni sera reconnu par le tribunal d'appel de la Grande-Bretagne dans le paragraphe 95 de leur jugement ils reconnaissent oui Marianne Ni oui c'est pas tout à fait ça mais bon ils jugeront quand même que le mandat d'arrêt qui sommes-nous pour juger de la validité de ce que Mme Ni raconte nous allons quand même déclarer le mandat d'arrêt comme valable donc j'ai en fait moi la justice britannique elle-même qui confirmera mes dires Wikileaks Wikileaks pour autant continuera ses révélations mais Julian Assange a quand même entendu le bruit du piège les mâchoires du pied jaloux se refermer sur sa jambe si je puis dire il a compris qu'un qu'une manœuvre était en cours à laquelle il n'allait pas pouvoir échapper comme ça qu'est-ce qu'il fait il met une perruque littéralement prend une moto se réfugier à l'ambassade d'Équator l'asile lui sera accordé sur des bases juridiques et non pas par un anti-impérialisme primaire de Corée elle sera bizarrement entourée 24h par 24 par la police britannique des caméras de surveillance de l'ambassade seront complémentées par des caméras de surveillance de la police britannique on saura plus tard que des centres de surveillance seront montés dans les appartements en face où seront installés des caméras oui des micro-lasers pour pouvoir écouter à travers la vide et dans cette ambiance dans une toute petite ambassade qui ne faisait que 70 m2 où Julian Assange restera pratiquement 8 ans il réussira à l'exploit de faire continuer à faire vivre Wikileaks mais aussi de même organiser la fuite d'Edward Stodden le grand lanceur d'alerte qui est caché à Hong Kong est traqué par la CIA et risque d'être coincé d'une minute à l'autre il envoie son assistante la plus proche Sarah Harrison prendra un billet d'avion mènera à l'opération pour faire fuir Edward Stodden de Hong Kong le projet n'aboutira pas complètement parce que les Américains ayant eu vent de la fuite annuleront en plein vol le passeport d'Edward Stodden qui sera bloqué lors d'une escale à Moscou manœuvre d'ailleurs très intelligente de leur part puisqu'aux Etats-Unis Edward Stodden est allé se réfugier en Russie ce qui n'avait jamais été son objectif mais ils avaient réussi leur coup de propagande il restera plus de 40 jours je crois dans la zone de transit parce que les Russes hésiteront beaucoup à l'accueillir il aura finalement l'asile Edward Stodden doit sa vie à Julian Assange et à Wikileaks nous sommes ici en plein roman policier c'est vrai voilà qu'il part est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la vie dans l'ambassade ouais tu peux m'interrompre est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la vie dans l'ambassade parce que c'est c'est pas nécessairement bien connu de ce que c'est l'ambassade on a vu quelques photos mais de l'extérieur est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y avait dedans comment ça se passait etc on peut vous décrire ce qui est dedans parce qu'on verra plus tard que l'espionnage de la vie d'Assange a été constant moi-même j'ai jamais mis les pieds je ne peux que vous rapporter ce que j'ai entendu c'est une toute petite ambassade c'est un appartement transfère mon ambassade donc j'allais dire que le confort quand on y est enfermé 24h sur 24 qu'on ne voit pas la lumière du jour qu'on ne peut pas prendre l'air frais parce que Julian Assange craint réellement s'il se met au balcon d'être kidnappé pendant presque un an d'ailleurs il y a des gens qui ont campé de la solidarité jour et nuit devant l'ambassade pour protester jour et nuit littéralement des copains à moi belges d'un couple formidable sont même allés lui construire un Australien farouche qui restait devant l'ambassade qui dormait devant sont allés lui construire un petit abri quand l'hiver est arrivé la vie à l'ambassade était le militantisme Julian Assange continue à recevoir beaucoup de monde beaucoup de monde d'ailleurs on profite pour montrer des images d'eux-mêmes en compagnie de Julian Assange n'est-ce pas et d'après tous les témoins de l'époque de cette équipe-là de ce personnel-là les relations étaient tout à fait cordiales et Julian Assange décrit par tous comme un homme charmant gentil respectueux discret c'est important c'est important parce que c'est à cette époque-là que commence la campagne de dénigrement qui sera d'une violence que je considère comme incroyable Julian Assange sera accusé par le Guardian ancien partenaire de Wikileaks par une journaliste du Guardian de Etron par exemple Etron c'est marrant d'avoir autant de courage et de venin dans ces termes pour un homme traqué par 12 agences de renseignement américain un peu seul un peu abandonné dans une toute petite ambassade d'un tout petit pays ah le jour où ces mêmes journalistes oseront traiter Détron Bush ou Tony Blair je crois qu'on aura fait un grand pas dans le journalisme moderne bref parmi cette campagne de presse on verra par exemple Luke Harding non pas Luke Harding c'est notre affaire on se moquera de lui en racontant qu'il a choisi une ambassade en face du grand magasin de luxe à Rhodes pour probablement bénéficier des plats gratuits qu'on lui faisait passer alors qu'en réalité Julian Assange était déjà malade il souffre d'une condition de maladie pulmonaire il ne pouvait pas se faire soigner puisqu'on lui refusait les couloirs humanitaires accordés à les dictateurs comme Pinochet en leur temps peu de médecins ont osé venir le voir il y en a plusieurs qui ont témoigné qu'ils avaient peur pour leur carrière il avait un problème osseux à l'épaule il avait non il a puisqu'il n'a jamais été soigné depuis dix ans et il avait une dent cassée après être tombé sur des billes de métal glissées dans sa nourriture et il a dû donc lui-même préparer sa nourriture liquide pour éviter de recommencer puisqu'en plus il n'arrivait pas à se faire soigner on sent confusément donc que sa vie n'était pas un long feu tranquille à l'intérieur de cette ambassade et qu'il devait en plus mener le sauvetage de Edward Snowden et la continuation des fuites de Wikileaks alors qu'il était surveillé 24 sur 24 c'est une opération phénoménale de la part de la police britannique qui a coûté des dizaines de millions de livres sterling pour quelqu'un qui finalement n'avait accompli aucun geste violent qui n'était en fait accusé formellement de rien accusé formellement de rien mais quand même qu'ils ont entouré l'ambassade en promettant de l'enlever l'équateur de Corée a tenté tout ce que pouvait tenter raisonnablement un petit pays comme ça ils lui ont accordé la nationalité équatorienne ils lui ont nommé diplomate pour lui accorder l'immunité diplomatique et en totale violation des conventions de Genève la Grande-Bretagne a dit on s'en fiche de son diplomat immunité diplomatique on vous le répète on vous l'a dit on vous le répète s'il sort on l'arrête Victor est-ce qu'on peut évoquer aussi l'épisode de l'avion de Corée qui a été mis au sol fouillé pas Corée c'est celui de la Bolivie ça c'était pour Snowden ça pas pour Assange ah d'accord c'était pour Snowden excuse moi on croyait que Snowden s'était échappé dans l'avion de Evo Morales et on a l'Europe a dévié refusé l'atterrissage de l'avion du président de la Bolivie pour complaire aux américains je crois qu'ils ont finalement atterri en la Vienne et l'avion a été fouillé il n'y avait pas d'Edward Snowden dans l'avion mais c'était le président de la Bolivie ok désolé donc Assange il vit pendant ce temps là il ne faut pas croire que les choses sont restées immobiles il y a des commissions de l'ONU qui ont pris position pour Assange en déclarant sa détention illégale en exigeant des indemnités de la part de l'Angleterre autant de déclarations qui pouvaient donner des bouffées d'espoir à Julian Assange qui les annonçait avec un sourire sur le balcon par des mini conférences de presse improvisées et qui était aussitôt rejetée par l'Angleterre par un ossement d'épaule en disant s'il sort on l'arrête le gouvernement de l'Équateur va changer un autre président sera élu mais figurez-vous que ce n'est pas n'importe qui c'est le vice-président de Coréa lui-même lorsque Lénine Moreno vice-président de Coréa était élu il n'y avait aucune raison de penser que la politique allait changer puisque c'était le vice-président de Coréa s'est opéré quelque chose de très étrange je n'ai jamais vu à ma connaissance en Équateur à peine entré dans ses fonctions Lénine Moreno retournera complètement sa veste sur tous les programmes intérieurs les promesses électorales il lancera même une répression contre les membres de son propre parti évidemment recevra la visite de tas de gens importants des États-Unis qui lui susurreront à l'oreille qu'un prêt de plusieurs milliards du FMI serait possible si éventuellement il pouvait leur donner un coup de main sur une affaire qui commençait à empoisonner un petit peu tout le monde Lénine Moreno donc virera tous les employés de l'ambassade elle les remplacera par des nouveaux qui seront chargés eux de mener la vie dure à Julian Assange l'idée étant si on arrivait seulement à le convaincre de sortir volontairement en lui pourruissant un maximum la vie ça nous facilitera la tâche parce que pour expulser un réfugié quelqu'un qui a l'asile politique un citoyen équatorien qui plus est il fallait violer quelques articles de la constitution Lénine Moreno à mon avis n'y était pas encore prêt mais il allait le faire qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont commencé par lui limiter les visites ils ont commencé par mener une campagne où Lénine Moreno figurez-vous dans une conférence de presse accuse Julian Assange d'étaler ses excréments sur les murs de l'ambassade affirmation du président de l'Équateur relayée par la presse elle-même on ne saura pas on ne saura que plus tard et lui-même d'ailleurs à mon avis ne l'a appris que plus tard puisque Assange était espionné 24 heures sur 24 et bien qu'on nous montre les images mais ça c'est des parties de cette histoire qui sont tombées un peu dans les oubliettes mais qui ont quand même participé à la destruction du personnage de Julian Assange ah ils couperont le chauffage dans sa chambre en hiver qu'est-ce qu'ils font encore d'après les témoins de la journaliste Cassandra Fairbanks qui sera je crois l'une des dernières en université il lui confisque son lit il n'a plus de lit il doit dormir sur un sort de matelas de yoga un truc comme ça plus de chauffage plus de lit l'ambiance à l'ambassade devient très tendue il ne peut plus se déplacer sans tomber on est en 70 mètres carrés sans tomber sur quelqu'un qui lui est farouchement opposé bref ça commence à chauffer pour lui et devient assez difficile pour lui de vivre et participera probablement à la à la destruction psychologique du personnage en novembre 2018 apparaîtra sur le site du Guardian un article essentiel inventé de toute pièce oui messieurs dames la grande presse peut faire du fake news volontairement un article signé par Luke Harding encore lui tiens bizarre qui publiera un article prétendant que Julian Assange a reçu la visite de Paul Manafort un proche de Julian Assange de Paul Manafort et de certains russes ils iront jusqu'à décrire la couleur du pantalon de Paul Manafort s'agissant de l'ambassade le plus surveillé au monde avec des caméras à l'intérieur il n'y a aucune trace évidemment de quelconque visite mais peu importe le Guardian il n'a jamais voulu commenter cet article mais n'a jamais voulu non plus le retirer cet article servira en fait comme base d'appui à des sénateurs et des membres du congrès américain pour exiger de la part de l'équateur l'expulsion de Julian Assange en s'appuyant sur devinez quoi des articles parus dans la presse il s'agit à l'évidence d'une manœuvre auquel s'est soumis Luc Harding je vous donne la justification en créant un article bidon pour que vous puissiez monter de toute pièce une affaire faire pression un peu plus sur l'équateur et donner à l'opinion publique une certaine image d'une certaine régularité dans une affaire qui aurait été irrégulière de bout en bout en réalité petite parenthèse Luc Harding dont j'ai cité le nom sera déjà connu se s'est fait connaître il y a quelques années auparavant en étant l'un des premiers à travailler avec Wikileaks puisqu'il était un grand reporter du Guardian et étant aussi l'un des premiers à se dépêcher de publier un livre un livre dans lequel un des chapitres dans un des chapitres du livre figurera un titre complètement bizarre et peu de gens comprennent ce qu'elle fait là ce qu'il fait là et ce titre est composé d'une longue phrase accompagnée de points d'exclamation de hara ou vase de dièse mince diront certains on dirait un mot de passe mince diront les esprits affûtés serait-ce le mot de passe que Julian Assange a confié aux journalistes pour accéder à toutes les archives de Wikileaks y compris les non expurgés c'est à dire les données brutes voyons voir se sont dit certains et effectivement c'est abruti de Luke Harding dans son livre probablement fait exprès maintenant qu'on connaît le personnage et son habitude d'écrire de faux articles publiera le mot de passe d'accès total à toutes les archives et Wikileaks en fait Wikileaks sera hacké si vous voulez quelque part et les documents seront publiés dans leur totalité un peu partout tout le monde notamment par un site qui s'appelle cryptome.com qui se fera un plaisir de les publier brut tel qu'ils étaient c'est un détail important parce qu'encore une fois on accusait Wikileaks de balancer sous sur internet alors qu'en fait Wikileaks a été victime d'une inattention on va dire soyons polis de la part d'un journaliste qui par ailleurs fera preuve de beaucoup 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 de sens d'opportunisme dans l'affaire Assange Luc Harding d'ailleurs le directeur du site cryptome dont je parlais viendra témoigner au procès d'Assange alors que les américains accusaient Wikileaks lors du procès de balancer les documents il dira oui 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 c'est moi qui les ai publiés en premier nananero et je suis étatsunien alors personne ne vient lui chercher des coups dans la tête pour exactement les mêmes documents en fait ce que Wikileaks a fait on le voit dans un document Julian Assange a littéralement tenté d'alerter les autorités américaines pour leur dire qu'une fuite majeure avait eu lieu et que ce qu'il pouvait faire pour les aider ces appels n'ont jamais été pris à Wikileaks dans une tentative pour essayer de sauver la mise de sauver les meubles étant donné que les documents avaient été publiés en totalité en intégralité mais sur des sites relativement peu connus connus uniquement des milieux du renseignement et des spécialistes du genre basé sur l'idée que Wikileaks était quand même mondialement connu à cette époque là décide de faire de publier lui aussi la totalité espérant ainsi écoutez-moi bien espérant ainsi alerter les personnes qui étaient mentionnées dans les documents parmi les légendes urbaines on continuera pourtant à répéter encore et encore que Wikileaks a mis des vies en danger alors qu'en fait Julian Assange et Wikileaks ont essayé tout ce qu'ils ont pu pour protéger les vies et que la mise en danger a été réalisée principalement par un journaliste lui-même bon le 10 avril 2019 une date clé dont vous avez jamais entendu parler puisque la presse libre en toute liberté a décidé de ne rien vous dire le 10 avril 2019 Wikileaks tiendra une conférence de presse accompagnée du vice-consul de l'époque de l'ambassade d'Équateur et de l'avocate Robinson la blonde qu'on voit souvent à ses côtés de Julian Assange quand il était encore en liberté il révèle qu'une énorme opération d'espionnage avait été réalisée à l'ambassade d'Équateur par la société de surveillance chargée de protéger l'ambassade les Américains avaient réussi à retourner le responsable de cette société ces sociétés avaient monté des serveurs parallèles transmettés en direct toutes les images vidéos photos des micros avaient été posés de partout depuis un an Julian Assange était absolument surveillé dans ses moindres faits et gestes le scandale a éclaté parce que certains employés de cette société UC Global en Espagne ont cru bon d'essayer de vendre ces images et de faire un chantage auprès de Wikileaks qui alertait la police et les gens ont été arrêtés la date est importante parce qu'elle a révélé la violation des privilèges clients avocats puisque tous les dossiers toutes les conversations des avocats des médecins des amis avaient été enregistrés que les téléphones portables des journalistes qui venaient le voir avaient été ouverts et leurs numéros de série relevaient pour pouvoir les espionner que bizarrement la seule journaliste qui a été victime de ça s'appelle justement la Stefania Marizzi elle a publiquement interpellé tous les autres journalistes qui savent qu'ils ont été hackés savent qu'ils ont été piratés puisque maintenant on le sait qui ne pipe pas un mot et ne protestent en rien du fait qu'ils étaient piratés par la société de surveillance de l'ambassade on est là déjà en présence d'une sorte de connivence d'une volonté de ne rien dire de ne pas soulever des vagues qui est assez incroyable je ne crois pas que ça aurait pu se produire dans une autre situation mais fin de ma petite parenthèse cette date du 10 avril 19 19 me paraît importante parce que ce qui aurait dû provoquer un choc ce qui aurait dû être une bombe larguée dans les informations aura été étouffée et je me demande parfois si ça n'a pas été fait exprès parce qu'il s'est passé le lendemain le lendemain Julian Assange est arraché de l'ambassade on le verra Irsut Blanchy criant au reste du monde de continuer le combat jeté dans un fourgon il sera emmené devant un tribunal où le juge Taylor en 15 minutes montre en main dira de lui que vous êtes un narcissique incapable de voir au-delà de votre propre intérêt je demande ce que fait cette phrase et le condamnera hop pause rappelez-vous Julian Assange n'est formellement accusé de rien jusqu'à là ah il a violé les conditions de liberté sous surveillance ah oui c'est vrai c'est pas bien ça généralement en Angleterre c'est une petite tape sur la main le cas d'un assassin qui avait pris la fuite et sur qui ils ont remis la main lui il sera condamné à 6 mois Julian Assange en 15 minutes montre en main il sera condamné à 50 semaines le maximum 50 semaines pas n'importe où de façon incroyable il sera condamné à 50 semaines dans une prison de haute sécurité le Guantanamo britannique et sera mis en isolement pendant ce temps là à l'ambassade toutes ses affaires seront confisquées ses affaires personnelles ses agendas ses photos ses ordinateurs ses téléphones que j'espère qu'il a effacé avant et même ses lunettes et tout sera remis aux Etats-Unis au FBI et à la CIA notamment Julian Assange restera en prison jusqu'à ce jour et à partir du mois de septembre 2019 est libérable en fait parce qu'il aura accompli la moitié de la seule peine à laquelle il a été condamné et en fait Julian Assange pendant de longues mois dans une prison de haute sécurité sera un détenu en préventif en mai 2019 la Suède abandonne les accusations qu'elle avait déjà abandonnées en 2017 parce que je viens de trouver des articles je dis mais combien de fois ils ont abandonné les accusations rouvert abandonné rouvert j'ai compté trois fois trois fois Marianne Ni a dit je laisse tomber ah non je reprends je laisse tomber ah non je reprends je laisse tomber ah non je reprends elle abandonne des accusations de façon tout à fait opportune pourquoi parce qu'on entre en scène le véritable acteur de toute cette farce planqué derrière les rideaux de la scène dont on voyait quand même le bout des chaussures dépasser des rideaux arrivent triomphant les Etats-Unis d'Amérique en disant ta-da ça tombe bien on a une extradition à demander pour ce gars Julian Assange recevra ou plutôt sera accusé par les Etats-Unis de 17 plus 1 18 donc chef d'inculpation sous le loi espionnage acte 1917 une loi qui a plus de 100 ans et qui n'a jamais été utilisée contre des journalistes américains a fortiori jamais contre des journalistes étrangers qui lui font risquer probablement globalement on dit 175 ans de prison sinon la peine de mort cette loi est très particulière parce que elle signe votre arrêt de mort devant une justice dans le sens où vous n'avez droit à aucune défense pour ainsi dire vous n'avez pas le droit d'invoquer les raisons de votre acte et toute personne impliquée directement ou impliquée qui aurait même simplement et je cite pris connaissance des documents incriminés est considéré comme complice qui est fort de café parce que pris à la lettre cette loi dit si vous avez lu les documents révélés par Wikileaks vous êtes coupable je dis bien si vous les avez lus ah on imagine que là la justice américaine peut se donner à coeur joie entre temps on verra le Covid-19 arriver et la Grande-Bretagne procédera à un allégement des détenus dans ces prisons pour essayer d'éviter donc la pandémie l'idée étant de libérer les gens pas condamnés ou condamnés à des petites peines non violentes bizarrement évidemment alors que Julian Assange est proposé il lui sera répondu par la mystérieuse juge Vanessa Barretzer qui prendra tout au long de cette affaire des positions extrêmement bizarres aura cette réponse qui mérite d'être gravée dans le marbre et que je vais vous citer textuellement de mémoire parce que maintenant je le connais par coeur Julian Assange ne purge actuellement pas de peine il n'est donc pas éligible pour être libéré généralement je la répète parce que les gens disent qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là Julian Assange ne purge actuellement pas de peine il n'est donc pas éligible pour être libéré et pendant toute la procédure qui amènera jusqu'au procès réel on assistera à des audiences techniques c'est une obligation dans l'extradition tous les 28 jours et on verra des choses complètement inouïes que Julian Assange qui est le seul détenu en préventif dans une prison de haute sécurité donc pas condamné de quoi que ce soit doit préparer son avoc son procès c'est un détenu en préventif il doit avoir des communications avec ses avocats qui lui seront refusés Covid oblige aussi mais même par téléphone il y aura une période où il n'aura pas eu vu ses avocats pendant 8 mois on finira par la pression de la solidarité de lui obtenir un ordinateur un ordinateur pour Julian Assange chouette chouette et on apprendra plus tard que l'ordinateur lui a été livré avec les touches collées avec de la colle et avec la souris qui fonctionnait on lui refusera une radio on lui confisera les dossiers qu'il aura réussi à ramener avec lui quand même ou constitué entre temps on constatera qu'il n'est toujours pas soigné que ça fait maintenant 10 ans qu'il n'a pas vu la lumière du jour qu'il n'a pas reçu de soins pour ses poumons et comme par hasard en l'époque du Covid c'est un danger extrême pour lui qu'il n'est toujours pas soigné pour ses dents qu'il est devenu dépressif et que le rapporteur des Nations Unies qui s'est emparé de l'affaire après avoir hésité accompagné de deux médecins professionnels ont constaté déclaré affirmé écrit multe fois tenté d'alerter l'opinion publique Julian Assange a été soumis à des tortures psychologiques intenses pouvant entraîner la mort sa condition est probablement en partie irréversible le procès sera fixé au 7 septembre 2020 tous les procès et audiences intermédiaires se verront passer des choses aussi bizarres que je viens de vous expliquer Julian Assange par exemple lors d'une des audiences lorsqu'il sera on lui demandera son nom et sa date de naissance de façon routinière hésitera et trébuchera sur les mots il ne se souvenait plus de son nom et de sa date de naissance il sera enfermé systématiquement dans une cage en verre chaque audience comme un terroriste dangereux d'où il ne peut pas communiquer avec les avocats que par ailleurs il ne peut pas rencontrer ou s'il tente de communiquer avec eux en parlant à travers le vitre les procureurs américains qui sont assis entre lui et ses propres avocats entendent tout alors le procès est fixé au 7 septembre je vais vous faire grâce de tous les détails de cette période qui a été terrible à jalonner d'irrégularité de vices de forme ridicule dans tous les sens du terme le procès donc je le répète étant fixé au 7 septembre les américains font un coup d'éclat dont les médias ne vous parleront pas ne vous ont à peine parlé plutôt en toute liberté au fin août mi-août il change le chef d'accusation il arrive avec des superseding indictments comme ils appellent ça de nouvelles accusations Julian Assange n'est pas accusé d'espionnage il est désormais accusé d'être le chef d'un réseau international de hackers qui contrôlerait des organisations comme Anonymous bref on est en train de parler d'autres choses c'est un peu embêtant ça parce que les témoins de la défense eux ils ont déjà témoigné par écrit depuis le mois de février arrive le procès et on va voir que on est en train de leur poser des questions qui n'ont rien à voir avec les accusations formelles apparentes bien sûr que la défense demande de repousser le procès chose que la juge Vanessa Barretzer dans sa logique habituelle refusera de faire on verra quelque chose d'aussi incroyable arrivé pendant le procès j'arrive à la fin de mon histoire c'est que les américains en plein procès vont encore changer une troisième fois de chef d'inculpation apparemment ils ne sont pas très sûrs de quoi ils vont réellement accuser Julian Assange parce qu'ils espèrent ou ils craignent plutôt de tomber dans un travers qui risque de leur coûter l'extradition en tout cas c'est comme ça que je le perçois pourquoi l'accord d'extradition entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis proscrive une extradition dans le cadre d'un crime politique ou d'un délit politique et en cas de mauvais traitement comme la peine de mort ou torture dans le pays de destination alors l'espionnage notamment est un acte émis d'un point politique je suppose qu'ils sont dit zut on l'accuse d'espionnage alors que l'espionnage est un acte politique quelqu'un pourrait dire un juge pourrait dire mais c'est des raisons politiques ça on ne peut pas l'extrader non on va parler d'autre chose alors et on verra que pendant ce procès organisé dans le Hall Bailey il sera littéralement organisé de telle façon à se passer à huis clos je vois que c'est une première en Occident le huis clos étant organisé de cette façon-ci Covid-19 oblige d'abord la salle d'audience sera fermée et réservée uniquement à 5 personnes sur 80 sièges prévus il y aura les avocats bien sûr les procureurs américains la jugent mais le public 5 personnes John Shilton le père John Pilger un journaliste australien mondialement reconnu Stella Morris la mère de ses enfants de Julian et Craig Murray le diplomate anglais très proche de la famille qui fera grâce à Dieu un compte rendu de notes pris à la main pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce salle d'audience bien entendu Covid-19 oblige la juge fera semblant d'organiser dans une pièce annexe une liaison vidéo pour que les journalistes puissent venir assister de loin dans une autre ambiance pour le procès mais à ce procès-ci à cette audience officielle le vrai procès se passera ce qui s'est passé pendant tous les 28 jours depuis un an et demi dans toutes les autres audiences il y a quelque chose qui va pas avec les informaticiens qui bossent dans l'appareil judiciaire anglais pas une seule audience n'a pu être fait dans des conditions correctes quand c'est pas le son qui est coupé c'est l'image quand c'est pas l'image ils sont connectés à la mauvaise salle d'audience quand c'est la bonne salle d'audience il y a une sorte de grisillement et on ne comprend rien où c'est entrecoupé bref de façon bizarre une fois deux fois trois fois à la quatrième je pense qu'il y avait des gens à se faire virer mais même au coeur de Londres dans le plus grand tribunal de Londres apparemment ils sont incapables et pendant 14 jours d'assurer une liaison vidéo dans la pièce d'à côté il faudra un jour leur parler de Discord ça a l'air de marcher mieux on verra même des choses bizarres se passer puisque les témoins doivent témoigner à distance Covid oblige par écran donc on verra à une audience l'image s'interrompt et on verra apparaître Donald Trump en train de parler d'Edward Snowden confusion générale dans la salle on coupe tout les journalistes n'entendent plus rien pendant des heures et les heures alors que le procès continue c'est vraiment un cinéma incroyable et les seules brides de tout ça nous les avons grâce à Craig Murray dont j'ai fidèlement traduit le matin ce que lui écrivait en anglais la nuit et nous avons tout publié sur internet au cours de ce procès nous verrons débarquer des personnalités incroyables une ribambelle de journalistes d'investigation des anciens directeurs de prison la juge Barretzer tentera littéralement de refuser les témoignages oraux mais je crois qu'elle a craint une vise de forme et les a finalement acceptés c'est à dire qu'elle prétendait que puisque les témoins avaient déposé au mois de février ça suffisait on pouvait passer à autre chose ce qui est incroyable sachant que les accusations avaient déjà été modifiées deux fois et que les témoignages portaient sur des accusations qui avaient déjà 7 mois d'ancienneté elle dédicte que les procureurs américains ont 4 heures pour interroger les témoins que la défense n'aura qu'une demi-heure Daniel Ellsberg le grand journaliste d'investigation celui du Pentagon Papers sera interviewé à 6h du matin pour lui il recevra dans la matinée à 3h du matin 300 pages de documentation de la part de l'accusation américaine qu'il est censé avoir lu en venant déposer à 6h du matin mais qu'est-ce que vous voulez c'est Daniel Ellsberg et on ne lui fait pas comme ça et tous les témoins de la défense seront comme ça en train de démolir les uns après les autres une accusation qui franchement sans parti pris se ridiculise au fur et à mesure que les choses avancent on verra le journaliste de Der Spiegel démonter toutes les affirmations en réalité on constatera que l'accusation américaine lors du procès de Julian Assange n'a qu'un seul véritable témoin à part des médecins psychiatres qu'ils font venir pour essayer de faire traiter Julian Assange de cinglé ou de psychopathe ils n'ont qu'un seul témoin qui ne viendra pas dont ils citeront et c'est le ministre de justice adjoint des États-Unis les affirmations du ministre adjoint des États-Unis serviront comme témoin à charge dans le procès de Julian Assange en face de lui on verra des Daniel Ellsberg des Stephen Gutz je crois et d'autres personnalités qui écrivent certains par écrit certains en présent se livreront un travail de démolition vous pouvez lire les comptes rendus ils sont tous accessibles sur internet je crois que ça vaut vraiment la peine pour comprendre jusqu'où la justice anglaise dans cette affaire est tombée la juge Barretzer ne fera même pas semblant elle viendra chaque matin avec un ordinateur fermé qu'elle posera sur le bureau à la fin de la journée elle ouvrira son ordinateur et lira les conclusions de la journée écrites donc par avance ne s'en cachant même pas des témoins des avocats interrogés par la seule le seul média qui a suivi cette affaire c'est RT.com merci RT diront oui ça arrive que des juges prennent des décisions à l'avance mais c'est la première fois qu'on voit un juge qui ne fait même pas semblant de prendre des notes généralement la discrétion voudrait qu'on ouvre l'ordinateur quand on tapote comme ça on fait semblant de tapoter et on relit elle même pas tellement tellement je ne sais pas l'arrogance de la situation je pense que c'est aussi une façon de torturer psychologiquement un peu plus Julian Assange qui à ce procès aussi était enfermé dans une cage envers soit dit en passant qu'est-ce que je pourrais vous dire que Julian Assange on lui a réservé ça tous les témoins le diront un super max super max aux Etats-Unis qui sont des super prisons de haute sécurité qui sont des enfers sur terre tel que décrit par un témoin ancien directeur de prison super max des Etats-Unis mais avec une couche supplémentaire de mesures administratives spéciales mesures administratives spéciales dans un super max ça veut dire la chose suivante vous êtes enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 3 23 heures et demie par jour vous avez droit à une demi-heure d'exercice qui consiste à vous transposer dans la cellule d'à côté vide qui fait aussi 3 mètres sur 2 mètres et vous tournez en rond vous n'avez pas le droit à la télé vous n'avez pas le droit aux journaux vous n'avez pas le droit des livres vous n'avez pas le droit à la radio vous avez droit à un coup de fil de 15 minutes par mois uniquement à vos plus proches et à vos avocats les avocats n'ont pas le droit de communiquer ce qu'ils ont vu ou entendu à l'intérieur de la prison voilà c'est le sort qui attend Julian Assange ad minima si ce n'est pas la peine de mort puisque les américains peuvent changer d'accusation et éventuellement le condamner à mort c'est chose qu'ils font couramment malgré les promesses formulées sur court on apprendra aussi dans les témoignages c'est public je peux le dire et là ça me fond le coeur maintenant les psychiatres sont venus témoigner que Julian Assange était en fait légèrement autiste et d'un seul coup je me dis bande de salopards de ces journalistes qui se moquaient un peu de son mot manque de savoir de contact social en fait ils étaient en train de se moquer d'un autiste brillantissime courageux avec un éthique énorme je me demande maintenant comment ils doivent se sentir s'ils sentent encore quoi que ce soit dans leur putain de coeur voilà je pense qu'il y a une histoire qui reste à écrire sur le rôle de la presse Julian Assange n'est pas seul contrairement aux apparences mais il est isolé du public si je vous disais le nom des soutiens allez quelques-uns quand même histoire de dire que si vous joignez le combat vous serez en bonne compagnie il y a Roger Waters le cofondateur de Pink Floyd qui a fait un concert acoustique impromptu dans la rue de Londres qui n'a été qui n'a été qui n'a été relayé par absolument aucune presse quand un dieu vivant un demi-dieu vivant organise un concert acoustique dans la rue on s'attendrait qu'il y ait quelques lignes non pas du tout alors on verra des vidéos de ce concert de Roger Waters improvisé dans la rue où il y aura à peine 500 participants d'après mes estimations il est défendu par Ken Loach je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent Ken Loach Oliver Stone je ne vais pas vous faire la liste des journalistes d'investigation les plus réputés du moment ceux que je suis et les plus primés au monde du moment qui sont à ses côtés qui le défendent je peux vous parler d'Amnesty International qui a été longtemps hésitante un peu sur cette affaire qui lui manque encore un petit effort d'aller jusqu'à déclarer Assange prisonnier politique ce serait bien Amnesty que tu fasses ça bordel mais qui ont quand même lancé une pétition il y a la Ligue des droits de l'homme il y a Reporters sans frontières Human Rights Watch des centaines d'avocats et de juristes de médecins d'artistes des présidents en exercice 1500 journalistes il est défendu et soutenu tenez-vous bien par la Fédération internationale de journalistes qui représente 650 000 personnes il est défendu et soutenu par l'Union des journalistes britanniques et le syndicat des journalistes britanniques qui appelle littéralement tous les autres syndicats la semaine dernière à se joindre au mouvement de soutien à Julian Assange il est soutenu par les trois syndicats de journalisme français qui ont écrit à Macron il est sain et il est défendu notamment et ça me tient à cœur parce que c'est un cas particulier par l'Union des journalistes du Mexique le Mexique étant vous le savez le pays le plus dérangereux au monde pour les journalistes d'investigation c'est un hommage rendu à Julian Assange de la part de ce syndicat-là qui sait ce que c'est le journalisme d'investigation entre parenthèses Julian Assange qui est considéré par les charlots de nos médias qui n'étant pas un journaliste est le journaliste le plus primé au monde de prix de quel prix ? pas des prix de beauté pas des prix de gastronomie mais de prix de journalisme justement nous avons affaire ici aux journalistes et son organisation les plus primés au monde du 21e siècle voilà pour le décor mais vous n'en saurez rien parce qu'on a décidé que vous n'en saurez rien il y a aussi une censure sur les réseaux sociaux qui est réelle c'est pas de l'imagination de la ma part tous les acteurs que je viens de vous nommer en témoigneront Craig Murray lui-même qui recevait 200 000 visites sur son site c'est un bloc archiconnu en Angleterre par jour n'en est plus qu'à 3 000 moi-même j'ai constaté je crois que les camarades de l'opération Sauvé Assange j'ai vu des conversations ils sont en train de découvrir qu'il y a un véritable shallow banning banissement furtif sur tout ce qui touche à Wikileaks et à Julian Assange et probablement à d'autres sujets on aura vu donc que la liberté de la presse dans cette affaire aura surtout consisté à exercer sa liberté pour vous tenir désinformés ou non informés sur le plus grand affaire de presse du 21e siècle c'est pas moi qui le dis ce sont encore ces journalistes d'investigation qui savent de quoi il parle et qui d'un seul coup sont en train de se voir eux-mêmes censurés par la grande presse commerciale la petite cerise sur le gâteau je vais vous la donner la fameuse juge qui a des conflits d'intérêt sévère avec l'affaire Julian Assange dont le mari et le fils sont impliqués dans les révélations de Wikileaks oui c'est comme ça on est en train d'avoir affaire à une juge qui dans la famille directe est impliquée qui refuse de se récuser cette Lady Arbutnot a été nommée à la cour d'appel il y a très peu de temps la cour d'appel devant lequel Julian Assange devra probablement faire appel il y a des chances que s'il fait appel si l'appel est accepté parce qu'elle peut lui être refusée qui se retrouve face à Madame Lady Arbutnot qui le regardera droit dans les yeux et qui lui dira probablement quelque chose comme coucou Julien tu te souviens de moi voilà en conclusion je crois que la guerre des médias a été déclarée les amis que les médias alternatifs n'ont pas pris la mesure des choses les américains pendant le procès ont dit clairement et à haute voix qu'ils viendront après les autres ils ont exercé une extraterritorialité dans cette affaire parce que Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine donc les américains sont en train de prétendre que leur loi s'applique à un journaliste à l'étranger qui a fait exactement le même travail qu'ont fait les journaux américains protégés par le premier amendement mais ils ont décidé que le premier amendement ne s'appliquait pas à un journaliste étranger autrement dit vous êtes soumis à une loi américaine qui vous punisse mais vous n'êtes pas protégé par la loi américaine qui sont censés vous défendre et l'argument qui a été utilisé par les américains pour attaquer ce journaliste n'est pas ou bien parce que c'est important pour nous tous nous tous il est le suivant puisque Julian Assange et Wikileaks ont publié sur internet et que l'internet est accessible du monde entier c'est comme s'il avait publié aux Etats-Unis voilà vous êtes avertis ils ont dit qu'ils viendront après les autres qui sont les autres je pense que c'est pas les apathies je pense que c'est pas les cohen je pense que c'est pas les barbiers je pense que c'est plutôt les gens comme vous nous les médias alternatifs ceux qui ont un attachement pour la vraie information ce qui explique probablement le silence des grands médias donc le médias est déclaré j'ose dire que le général Assange est sur le point de tomber alors posez-vous la question vous préférez quoi un monde avec Wikileaks ou un monde sans selon votre réponse je ne peux que vous appeler à agir en conséquence je m'excuse j'ai été long mais je voulais vider ce sac là que ce soit enregistré que ce soit dit une bonne fois pour tout merci à vous merci à Canard Refractaire de m'avoir offert cette tribune je vais quand même faire un dernier en passant c'est quand même il y a une des grosses premières anomalies de cette affaire c'est moi au cas où vous ne l'auriez pas remarqué qu'est-ce que je viens foutre là à défendre un journaliste le plus grand journaliste du monde est-ce qu'un inconnu est censé se pointer devant d'autres inconnus des français des gens qui bossent dans les médias est-ce que c'est moi j'ai une autre estime de moi ne vous y comprenez pas mais je suis suffisamment lucide pour me dire c'est quand même pas normal que Victor qui c'est Victor ben oui vous avez raison de poser la question qui c'est c'est un mec comme je vous ai dit qui s'est senti concerné depuis le départ et qui n'a pas lâché le morceau depuis deux ans et ce mec là il espérait il espérait que les journalistes des vrais et ceux qui ont le temps ceux qui sont payés pour fassent enfin leur boulot pour sauver le plus grand journaliste du 21e siècle donc la première anomalie que ce soit moi et je suis d'autant plus reconnaissant d'avoir pu venir humblement modestement essayer de me faire le porte-parole de ces extraordinaires personnalités que sont Ellsberg Pilger Stéphania Marits et Chris Hedges Max Blumenthal Glenn Greenwald Jonathan Cook Gunther Wallraff pour ceux qui se souviennent de lui le plus grand journaliste allemand Noam Chomsky Matt Kenard Mark Curtis ça y est je commence à les oublier Michael Ratner Matt Taibi et Kevin Kotze et d'autres c'est en leur nom que je vous parle et c'est ce silence qui leur est fait à eux que j'essaie de briser voilà cette fois-ci c'est la bonne je me tais merci alors on a des questions Victor à poser si tu as le temps de répondre à quelques questions oui ça fait ça fait une heure et demie que tu nous fais le récit de cette épopée terrible de Julian Assange c'était je pense nécessaire important de faire tous ces rappels et de rentrer vraiment dans le détail pour revenir là-dessus la prochaine étape pour Assange c'est dans 30 jours c'est le 4 janvier 2021 qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là c'est une question de qui ça comment aider au mieux à la libération d'Assange d'ici là je n'ai là on arrive maintenant aux limites de mes compétences tout ce que je peux dire c'est ayant été responsable d'une association de défense des droits de l'homme en Amérique latine pendant 10 ans il y a une chose qui est claire je pense que tous ceux qui travaillent dans Amnesty ou ailleurs vous le confirmeront c'est que les procès politiques sont comment dire fructifiés se réalisent dans le silence voilà n'aiment pas la lumière du jour n'aiment pas l'opinion publique d'où le silence qui est organisé tout ce que nous pouvons faire comme bruit autour de cette affaire parce qu'il y a quand même une certaine honte de la part de l'appareil judiciaire de la politique britannique des vices de forme évidentes pendant tout le long de cette histoire de l'isolement de Julian Assange qui est maintenu qui est toujours dans une prison de haute sécurité aucun journaliste semble s'offusquer de ce simple fait qu'un journaliste puisse se retrouver le seul personne en Angleterre en préventif un journaliste de surcroît le plus primé au monde de surcroît dans une prison de haute sécurité donc faire du rafu interpeller les journalistes pour leur silence ils trouveront des réponses ils sont rodés à ça des réponses qui seront des conneries des mensonges ou des esquives mais voilà qu'il ne soit pas dit que nous n'avons pas repéré leur silence interpeller vos élus il n'est pas dit nous avons tenté il y a des camarades qui le tentent Jean-Paul si tu m'entends clin d'œil à Michael qui font un travail phénoménal de lobbying mais nous sommes tout un ensemble de grands gens qui ne sont personne nous essayons justement de trouver des gens depuis un an maintenant qui veulent bien se mouiller prendre en main un petit peu faire des pressions je ne sais pas je suis comme vous je suis un peu par où il faut commencer je sais par où il ne faut pas commencer c'est se croiser les bras tout le reste est le bienvenu au stade où nous en sommes et de là où nous sommes partis la presse a fait son travail d'étouffement dans cette affaire à nous de faire le travail de prise de connaissance de cette affaire au moins rendre cet hommage là à Julien que s'il devait partir qu'il ne parte pas dans le silence et dans la nuit comme ça il y a plusieurs pétitions qui sont lancées d'ailleurs je pense que ça peut être aussi le moment de présenter l'initiative que tu as pour l'opérateur Discord alors il faut bien comprendre deux trois petites choses par rapport à l'affaire à centre attendez je vais juste enlever mon push to talk que ça serait plus simple hop là bon il y a deux trois petites choses qu'il faut comprendre par rapport il faut comprendre par rapport au sujet à centre la première c'est que il y a du personne n'en parle et c'est compliqué d'en faire parler pour plusieurs raisons j'entends personnellement rien je ne sais pas si j'étais coupé allô alors Victor on entend Chaminou mais visiblement Victor n'entendait pas Chaminou ah pardon je n'entends Victor c'est connecté reconnecté allô Chaminou dans quel amphi principal oui allô on t'entend Chaminou ah on m'entend ? nous on t'entend mais Victor n'attendait pas il va revenir non j'entends tout le monde ok Victor vas-y Chaminou alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que peu de gens parlent d'Assange je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le concept de shadow banning donc c'est le fait que par exemple sur les réseaux vous allez les réseaux sociaux vous allez avoir des informations qui par les gens qui sont intéressés et concernés vont être disponibles mais qui à l'ampleur totale sur l'intégralité du réseau sont très 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 peu visibles je vais vous donner un exemple récemment comme vous le savez peut-être hier c'était bien hier que Macron a pris la parole chez Brut ce qui se passe c'est que nous on s'est organisé je vous en parle plus tard on a voulu faire un post pour interpeller directement les journalistes de là-bas le post que nous avons que j'ai posté d'ailleurs c'est celui qui a recueilli le plus de likes le plus et était directement visible par les gens qui l'ont fait allo tu lag un petit peu mais là c'est bon c'est parti excusez-moi donc c'est le post qui a eu le plus de likes de retweets et surtout aussi de commentaires ce qu'il faut voir c'est que les gens qui ont fait ça ont envoyé ce tweet en étant en première position mais si vous loadz ça dans une fenêtre de navigation privée comme si vous voyez Twitter pour la première fois il fallait scroller tout en bas dans plus de réponses pour pouvoir le voir parce que ce sont des gens qui ont pris publiquement position sur Assange aujourd'hui si vous avez Wikileaks Assange ou quelque chose qui est associé à ce dossier sur les réseaux sociaux vous avez une sous-exposition médiatique algorithmique et ça malheureusement c'est pas un grand complot c'est malheureusement empiriquement vérifiable c'est ce contre quoi ou plutôt avec les règles avec lesquelles nous devons malheureusement composer donc partant de ça il est compliqué d'arriver à lancer de grands mouvements parlant d'Assange et je pense qu'il serait impossible d'arriver à le faire arriver en top tendance en France aujourd'hui il faut bien comprendre une chose c'est que Assange peut encore être sauvé mais il va falloir jouer de manière extrêmement tactique dans un monde extrêmement multifactoriel il nous reste encore quelques bons coups à jouer et c'est là que les choses se sont organisées il y a à peu près trois semaines donc avec des gens de l'after thinking et des gens de solidarité progrès donc des soutiens de cheminade nous nous sommes organisés pour essayer de voir ce que nous pouvons faire pour essayer de sauver simplement peut-être l'homme le plus important de ce siècle j'ai pas d'autres mots à dire c'est peut-être la plus grande injustice face à laquelle nous pouvons être et tout le monde s'en fout malheureusement donc nous avons lancé une opération Twitter pour interpeller des journalistes mais avec je ne dirais pas un succès limité mais je dirais que on a eu très peu voire zéro réponse malheureusement de journalistes malgré le fait que tous les jours nous les interpellons tous les jours une personne à la fois mais personne non bon ça on peut dire que c'est une petite opération et qu'on s'en fout ce qui est important ce qui est important de voir c'est que le 1er janvier et il y aura le Brexit le Brexit veut dire que l'Angleterre va sortir des espaces de Schengen et c'est là que tout peut se jouer ou plutôt avant il faut voir que si Julian Assange obtient l'asile politique en France il aura de facto l'asile politique en Angleterre ce qui lui permettra d'éviter on l'espère à comment on appelle ça à un jugement et une extradition aux Etats-Unis je vous rappelle que si Julian Assange arrive aux Etats-Unis ah allo vas-y vas-y on m'entend bien ou pas excusez-moi attendez vous savez quoi ne bougez pas je vais gérer ça très rapidement point d'accès wifi je vais passer sur ma connexion de téléphone ça sera normalement beaucoup plus clair laissez-moi quelques secondes là on t'entend bien ah oui mais ça va pas rester stable si je suis sur cette connexion là en plus la DSL en campagne on connait ne bougez pas tu disais si Julian Assange est emmené aux Etats-Unis je crois que c'est 175 ans de prison qui lui sont prévus donc une sortie n'a jamais de prison c'est fini pour lui ah non c'est ça c'est s'il est extradé aux Etats-Unis d'ailleurs on risque même de pouvoir voir s'il va être extradé avant même la rendue du jugement il faudra juste regarder les cartes aériennes et les avions qui volent surveiller je ne sais plus quel est l'aéroport qui se retrouvera à côté mais voilà d'après des spécialistes de la CIA c'est Heathrow il y aura un avion spécial de la CIA parmi des modèles connus qui sera probablement déjà sur place avec les machines les moteurs en train de tourner vous vous boumerez à l'accueillir à la sortie du tribunal mais là on spécule un peu mais ce qui est sûr c'est que s'il arrive aux Etats-Unis contrairement à mon avis à ce que beaucoup de gens pensent ce ne sera pas le procès du siècle aux Etats-Unis il sera jeté dans un trou noir et on en l'oubliera très rapidement il a fait l'objet d'une opération de t-destruction aux Etats-Unis bien pire qu'en France là-bas on lui a collé l'étiquette d'agent russe alors que Wikileaks a publié 600 000 documents sur la Russie sur Poutine sur le Kremlin absurde en soi mais voilà il disparaîtra il n'y aura plus aucun moyen à mon avis de l'atteindre sauf sauf une épiphanie d'un président qui décidera peut-être de le pardonner alors justement Trump qui disait I love Wikileaks qu'est-ce qu'il fait pourquoi il n'accorde pas son pardon présidentiel à Assange et même à Snowden pourquoi pas alors qu'il distribue un peu les pardons parce qu'après il a décidé qu'il ne connaissait pas Wikileaks c'est ce qu'il a déclaré il a vite changé d'avion oui oui enfin c'est Trump quoi bon il y a une campagne aux Etats-Unis oui effectivement des gens proches plus ou moins qui essayent de infiltrer les réseaux pour tomber dans l'oreille du président en gros je vous la fais courte faire un bras d'honneur à Biden et aux partis démocrates qui en veulent à Wikileaks d'avoir publié les courriels d'Hillary Clinton de lui accorder non pas un pardon parce qu'un pardon c'est après avoir été condamné mais simplement ordonner à son ministère de la justice d'abandonner les charges pour la petite histoire j'ai oublié c'est quand même une anecdote pendant le procès le premier jour d'ouverture du procès puisque les américains avaient changé de charge d'accusation c'est tellement vrai que la juge a libéré Assange elle l'a libéré elle l'a arrêté aussitôt c'est-à-dire qu'il a été libre pendant une seconde sur les bases et sur les fois des nouvelles accusations que les américains venaient d'amener 15 euros par avant totalement hors délai mais qu'elle a accepté comme étant valide alors Victor je me permets de je me permets de finir parce que par rapport à ce que nous pouvons faire ce qui est important de comprendre et ça c'est aussi quelque chose qui a été mais absolument passé sous silence c'était je pense que c'était un moment où Juan Branco était son conseiller juridique alors techniquement vu qu'il n'est pas il n'a pas fait d'études en Angleterre il n'a jamais été son avocat il n'a jamais défendu il a été son conseiller juridique pour le droit international ce qu'il faut ce qu'il faut bien saisir c'est que Julian Assange a fait donc une demande d'asile politique en France sous le mandat de François Hollande la réponse a été faite en 45 minutes en disant non car ce n'est pas urgent je vous laisse méditer là-dessus donc Julian Assange a déjà demandé l'asile politique en France il faut aussi savoir que Julian Assange a un fils son plus jeune qui est à l'heure actuelle mineur qui est aussi en France donc il est totalement légitime en plus de l'avoir demandé il est intégralement légitime à être accueilli en France la seule chose c'est que tant que les médias n'en parlent pas les politiques ne s'en parlent pas de ça tant que le peuple français ne s'indigne pas tant que le peuple français ne se bouge pas les fesses entre guillemets permettez-moi l'expression il va falloir personne personne ne bougera donc qu'est-ce que nous pouvons faire nous à notre à l'heure actuelle je vous invite à en parler à des journalistes taguer des journalistes faites parler de ce sujet n'oubliez pas qu'il y a du shadow banning ensuite avec un petit groupe de personnes du coup on est en train de monter une opération plutôt on est en train de préparer des choses qui arriveront prochainement on vous tiendra bien évidemment au courant l'important ce sera de faire le maximum de bruit à ce moment-là de partager un maximum de contenu autour d'Assange et pour le but étant d'avoir une lettre ouverte je pense au président de la république à son premier fusible ministre excusez-moi Jean Castex et au ministre de la justice monsieur Dupond-Moretti qui je le rappelle a aussi été impliqué dans l'affaire Assange il l'a défendu Assange et malheureusement a peut-être une amnésie assez totale du dossier peut-être que je ne m'avancerai pas pour les raisons qui l'amènent à faire ça Chaminot excuse-moi tu m'entends on va essayer de se focus sur la présentation de l'opération en quoi elle consiste concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut faire donc l'autre serveur etc voilà on va faire un petit focus là-dessus alors tu veux que je fasse la présentation de l'opération c'est l'objectif je peux la faire mais bon je vais je vais me faire la faire donc du coup on a créé un serveur qui nous permet d'essayer de de s'organiser pour pouvoir avoir justement cette exposition médiatique et d'en parler à des journalistes donc on vous donne un tweet par jour un note par jour de journalistes automatiquement à 9h tous les matins et vous devez prendre juste 2 minutes 2 minutes de votre temps pour interpeller des journalistes plus nous avons de nombres plus nous sommes nombreux à le faire plus l'exposition sera grande et je l'espère pourra peut-être faire parler et délier certaines langues voilà d'autres choses sont à prévoir on vous tiendra bien évidemment au courant le canard on est avec eux ils sont au courant on prépare des choses avec alors je vais apporter quelques petites clarifications aussi sur l'opération donc je suis sous-dessous je fais partie des nombreux organisateurs de cette opération on est pas mal sur le coup il y a pas mal de choses à faire donc comment ça se passe si vous voulez participer à l'opération il y a un bot tous les matins donc on est organisé sur Discord il y a un serveur dédié à cette opération dès lors que vous vous êtes validé en fait rejoindre le serveur ne veut pas dire participer à l'opération il faut passer par un petit brief avant pour expliquer en quoi consiste l'opération donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore affectées mais c'est parce qu'ils ne viennent pas en vocale donc voilà dès lors que vous êtes affecté à une unité on est organisé par unité on vous expliquera après vous allez recevoir ce message là elle est dans amphi principal je vous ai mis un screenshot donc ça c'est un bot c'est le père Noël donc ce bot là envoie un message tous les matins donc papa Noël il passe tous les matins avec un cadeau le cadeau c'est une cible donc là si vous voyez ça dans le screenshot aujourd'hui ta cible est deux points ça c'est un compte twitter on reçoit un compte twitter donc on copie on colle dans un tweet comme l'a dit Chaminou l'opération se passe sur twitter ah oui alors petite précision là dessus on n'aime pas twitter ça c'est la grosse mauvaise nouvelle de l'opération c'est que ça passe sur twitter beaucoup n'ont pas de compte voilà beaucoup se sont créé un compte pour l'occasion parce qu'ils trouvaient l'idée bonne donc si c'est le cas pour vous n'hésitez pas à vous créer un compte twitter pour l'occasion donc l'idée c'est qu'en fait on va cibler tous les jours un journaliste c'est pas un rush on n'a pas tous la même cible on a une liste de journalistes le bot sa première fonction c'est de dispatcher au maximum la liste voilà parmi les participants et il a une autre fonction c'est de ne jamais vous distribuer deux fois la même cible donc l'idée c'est que ça change constamment et tous les jours le journaliste se fait solliciter par une personne différente au moins et plus si on est nombreux dans l'opération alors twitter pourquoi twitter pourquoi cette mauvaise nouvelle parce que c'est là où les journalistes sont actifs ils sont on va dire sur une place publique si on les si on les sollicite par tweet il y a leurs followers leur communauté on appelle ça comme on veut qui sont susceptibles de voir le tweet et du coup de solliciter ou de relancer le journaliste en question donc c'est facile de faire la sourdoreille avec des gens qu'on ne connait pas mais auprès de ses followers ou de sa communauté c'est un peu plus compliqué voilà donc c'est un des objectifs attendus sur twitter donc voilà vous recevez votre cible il y a des modèles de tweet à disposition pour les jours où on n'a pas le temps où on n'a pas l'envie ou quelqu'un qui ne connait pas trop le dossier Assange qui ne sait pas trop quoi dire il peut trouver l'inspiration dans des modèles voilà alors ouais maintenant il y a quand même eu des questions Sunsu donc là l'opération on vous a filé le lien donc dans l'amphi ce qu'on va faire c'est je pense on va quand même prendre les questions parce qu'il y a eu des questions et on va quand même pas les sauter parce que Dédage fait une super intervention d'ailleurs Dédage si tu veux te unmute ça serait super et on va prendre quelques questions qui sont venues alors il y a une question de Princeps 089 91 qui nous demande où commence le légitime du secret défense et où s'arrête la nécessaire transparence démocratique c'est c'est une excellente question et c'est un des débats qui n'aura pas lieu parce qu'on vous a refusé ce débat je me permets de rajouter la question de Kissia avec le secret défense est-il démocratique Julian Assange a répondu une fois que dans leur écrasante majorité les documents classifiés le sont pour des raisons politiques et pas pour des raisons de sécurité nationale en fait on a affaire ici à une problématique d'abord l'utilisation du vocabulaire classifié comme si c'était une aggravation du crime commis je rappelle que les documents en question dont on parle ici révélaient des crimes de guerre quel monde magnifique pour les criminels que celui il leur suffirait de classifier les documents c'est-à-dire mettre un coup de tampon dessus par un obscur fonctionnaire pour classifier leur crime et que la dénonciation du crime devienne le crime ah le dérive il y a un débat effectivement qui consiste à se poser la question au fait jusqu'où faut-il appliquer la transparence j'aurais tendance à dire et Wikileaks je crois serait d'accord avec moi très peu de cas si on y réfléchit bien pour un pouvoir qui serait éthique d'abord on parle pas forcément on parle pas d'ailleurs de révéler les secrets d'opération en cours les documents que Wikileaks avait révélé sur les guerres datées de trois ans auparavant ils ne révélaient pas les plans d'action de l'armée américaine mais les rapports internes post-action il n'y avait absolument aucun secret de modus operandi ou de quoi que ce soit mais simplement la réalité du terrain qui aurait pu être apportée par des journalistes eux-mêmes s'ils avaient été sur place et s'ils n'étaient pas dans leur ambiance embedded embarquée donc oui bonne question débat à ouvrir qui n'a pas été ouvert parce qu'on a fait fermer la gueule à Wikileaks trop vite trop tôt trop fort mais je pense que la réponse contraire qu'on essaye de nous imposer c'est à dire que Wikileaks aurait publié des documents qu'ils n'auraient pas dû à ça je réponds systématiquement et de façon très claire si Wikileaks a publié un seul document sur les 10 millions qu'ils n'auraient pas dû dites-moi lequel c'est pas la peine de balancer ça en l'air dites-moi lequel et une fois que vous l'aurez trouvé vous aurez du mal mais une fois que vous l'aurez trouvé il vous restera à répondre à la question pourquoi n'aurait-il pas dû le publier et c'est là et c'est là qu'on se rend compte que finalement tout la discours qui a été inventé autour de Wikileaks finalement n'aura servi qu'à vous éloigner du contenu de ces documents et justement de poser la question de la démocratie et de la transparence du pouvoir je crois à la transparence du pouvoir ça s'appelle la démocratie une démocratie qui n'est pas transparente je ne sais pas comment on peut appeler ça Etienne Chouard n'aurait probablement beaucoup de choses à dire là-dessus alors je vais rebondir sur une question qui me semble là on a eu l'élection américaine entre Trump et Biden lequel serait le plus clément et plutôt est-ce que Biden ça peut changer la donne je pense connaître déjà la réponse mais je me permets de la poser est-ce que Biden peut changer la chose Biden a déclaré que Assange était un terroriste déjà dans un passé pas si lointain que ça le parti démocrate a entretien une haine profonde pour Julian Assange son soutien aux Etats-Unis paradoxalement vient des milieux républicains pro-Trump qui mais en gros on va dire que les anti et les pro aux Etats-Unis notamment le sont chacun pour des mauvaises raisons les pro pas Trump j'ai dit non Assange que les anti et les pro Assange le sont pour les mauvaises raisons les pro Assange le serait parce qu'il a fait perdre Hillary Clinton et les anti parce qu'il a fait gagner Trump enfin bref c'est jamais une question et le fait qu'il a été accusé et que l'image a été répandue qu'il serait un agent russe ce qui est dans le cadre du Russiagate etc est impardonnable on va dire c'est aussi clair que ça alors si on théorise sur le deep state on peut moi je suis plus un petit peu plus en recul je suis sur la position de Noam Chomsky il dit que la seule chose qui différencie le parti démocrate du parti républicain en réalité c'est le sexe il y a une attitude sur les mœurs sexuelles le parti démocrate étant plus libre libéral le parti républicain plus conservateur pour le reste tout le reste ils sont pratiquement interchangeables il y a des gens au parti républicain qui sont plus progressistes que des gens du parti démocrate et vice versa actuellement à ma connaissance Julian Assange a fait l'objet de deux interventions demandant son pardon c'est la candidate Tulsi Gubart de Haoui qui a demandé à Trump d'intervenir de le pardonner comme il dise il n'y a pas de pardon il n'a pas commis de crime mais acceptons la terminologie ne chipotons pas et il y a le libertarien Ron Paul classique ça ne m'étonne pas et quelques sénateurs ou membres du congrès qui se sont joints deux ou trois pas plus pour l'instant qui se sont joints à l'appel de Tulsi Gubart pour le reste non je ne crois pas je ne crois pas alors est-ce qu'on va prendre il y a quelques d'autres questions ah la France insoumise a-t-elle lâché Julian Assange qui est en question de énerver est-ce qu'on a eu on a eu on a eu lâché n'est pas le mot qui avait soutenu lâché n'est pas le mot je vais dire hop si en fait je pourrais dire lâché mais c'est compliqué parce que j'ai constaté un phénomène bizarre beaucoup de gens qui ont pris position à un instant donné pour Julian Assange sont tombés dans le silence je pourrais parler d'Aselineau qui a été l'un des rares politiques français à le soutenir à ma connaissance voilà il y a il y a eu Mélenchon effectivement j'ai essayé de l'interpeller nous avons essayé de l'interpeller il y a quelques députés de la France insoumise qui seraient prêts à interpeller le gouvernement par une question orale ou écrite si Julian Assange a été lâché soit volontairement soit par inattention ou des intérêts il l'aura été en tout cas par l'écrasante majorité de la classe politique et pas simplement de la classe politique j'aurais espéré étant quelqu'un de gauche que les gens que j'ai côtoyés pendant des années de diverses parties soient de la partie et si je reçois de leur part régulièrement des remerciements pour le travail que je fais il me reste à constater quelque chose sur le terrain donc s'il a été lâché il a été lâché par beaucoup de monde je vais prendre une dernière question je pense est-ce que Sun tu veux faire un dernier brief sur l'OP avant que je pose une dernière question à Victor et je pense qu'on rendra l'antenne non non mais globalement tout à l'heure j'ai dit ce qu'il y avait à dire sur l'opération donc je pense que vous avez compris globalement on ne rejoue pas sur Twitter on ne spam pas non plus on cible les journalistes voilà pour plus de détails sur l'organisation soit on pourra en parler après soit venez sur le serveur de l'opération en sange on passera en vocal là-bas pour ne pas mobiliser les personnes aussi là-dessus mais rejoignez le serveur au moins et après on passera en vocal on passera probablement demain alors je vais poser la dernière question à Victor toi journaliste toi qui as un grand passé quel est ton point de vue sur la liberté de la presse oh vous avez du café entre les mains les gars je suis désolé alors je vais la faire courte je vais la faire courte au cas où ça intéresse quelqu'un voilà d'abord je déteste la liberté de la presse à l'époque où j'étais encore invité dans les écoles de journalisme parce qu'il était toujours de bon ton de venir faire intervenir ces étranges individus qu'on appelait les médias alternatifs donc de temps en temps il m'arrivait en Tunisie en France en Belgique d'intervenir dans les écoles de journalisme j'avais un truc que je faisais que j'aimais bien histoire d'attirer l'attention des petits gamins je posais une question d'introduction qui était la suivante qui est contre la liberté de la presse et j'attendais bien entendu personne ne le levait la main et moi je comptais patiemment jusqu'à 5 et je levantais et je levais de façon théâtrale lentement la main et les étudiants ouh qui c'est ce gars là alors donc moi je dis simplement que je suis contre cette expression pour des tas de raisons la première étant que la presse désigne semble désigner une industrie composée d'entités aux intérêts partagés ce qui est archi faux la presse c'est comme si on disait l'agroalimentaire est-ce qu'on peut mettre dans le même panier Monsanto et le petit fermier bio du coin absolument pas et ensuite il nous reste à définir ce que c'est que cette liberté bien entendu elle est souvent présentée comme la liberté d'informer mais ça c'est la partie sexy qu'on vous vend mais la liberté de la presse c'est surtout l'impossibilité de les critiquer ou d'encadrer la presse sous prétexte de porter atteinte justement à sa liberté et sa liberté jusqu'à présent la plus grande liberté dont elle a fait épreuve c'est de participer à des guerres c'est de relayer la propagande des Etats-Unis comme le New York Times l'a fait pour les guerres en Irak c'est de participer au silence autour de Julian Assange sa liberté consiste aussi à nous désinformer à publier des articles bidons comme le New Guardian etc donc moi humblement j'invite les gens à changer de paradigme et de se débarrasser de cette expression liberté de la presse notamment si nous faisons partie des médias alternatifs parce qu'il y a quand même un problème de brandir le même slogan que nos ennemis eux aussi ils le brandissent c'est que tu sais intuitivement que tu es sur la mauvaise voie et par quoi on peut le remplacer c'est pas que je n'ai pas réfléchi mais je vais essayer de la faire court c'est de dire il faut la remplacer par le droit de savoir du citoyen notre droit à l'information si nous avons un droit à l'information alors informer devient non pas une liberté pour la presse mais un devoir et cela implique supplante et induit la véritable information cela veut dire qu'il faut donner les moyens cela veut dire que la désinformation ne fait pas partie du projet dont nous parlons c'est à dire que votre liberté s'arrête exactement où commence mon droit de savoir je pense que sur ces sèches paroles on peut conclure cette intervention Victor on te remercie infiniment merci à vous les gars merci pour peut-être faire une perfusion de café avant de venir c'est vrai maintenant je vais essayer de trouver le sommeil ça va être dur parce qu'après toutes ces soirées c'est toujours la même chose j'aurais dû dire ci j'aurais dû dire ça j'étais trop long ça a fatigué je me suis trompé là etc donc ça va jusqu'à 4h du matin comme ça mais bon ça fait partie de l'exercice on vous tiendra on vous tiendra au courant en temps et en heure quand il y a des évolutions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour Assange effectivement c'est la première chose qui nous arrive c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on t'entend parler ne vous inquiétez pas on essaye de faire au maximum depuis nos chambres pour que ça change et on vous tiendra au courant voilà rejoignez le serveur effectivement ce sera un bon début et dessus on vous donnera des informations sur une opération qui a déjà commencé depuis 5 jours et alors il n'y en a pas eu beaucoup mais il y a malgré tout eu des réactions de journalistes donc c'est assez intéressant et en plus il manque quand même le site internet qui sera une grosse colonne vertébrale de l'opération sur laquelle il y aura un article un bel article sur Julian Assange avec tout plein de sources de sorte à ce que si un journaliste veut s'emparer du sujet qu'on lui ait mâché de travail qu'il puisse le faire vraiment facilement parce que c'est pas tout d'aller mentionner des journalistes on attend une réaction de leur part on va chercher cette réaction de leur part donc voilà il y a encore des grosses choses de l'opération qui doivent arriver mais on a déjà commencé mentionner les journalistes etc on est actuellement 160 170 à envoyer des tweets tous les jours donc c'est pas rien surtout qu'on a ouvert le serveur il y a un peu moins d'une semaine donc ça sent courageant donc vraiment rejoignez-le et je pense que si vous êtes beaucoup on va faire un brief sur le serveur à côté maintenant pour ceux qui veulent en savoir plus sinon ce sera demain il y a deux briefs par jour un midi 30 l'autre à 20h donc n'hésitez pas à rejoindre et vous aurez toutes les infos qu'il faut et merci au canard réfractaire pour cette tribune accordée à Victor merci à vous d'être venu merci aussi du coup Chaminou d'avoir animé merci Victor et merci Kali qui est là depuis fort fort longtemps je tiens le coup il n'y a pas de problème et rendez-vous demain pour la suite je vous propose de clôturer cette journée d'université là-dessus on a réouvert les salons vocaux en bas donc ils sont limités à 15-20 personnes pour l'after pour ceux qui décident de refaire le monde donc vous pouvez discuter sans être en détection pour parler donc il n'y a pas de problème vous pourrez parler sans être en bouche tout haut sans avoir le micro mute et à l'oral est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait continuer à poser des questions je suis disponible sinon je vais me coucher voilà c'est juste la conversation peut continuer dans ce même amphi finalement même avec les gens sous-mutes ah oui c'est vrai qu'ici les gens sous-mutes peut-être aller dans l'autre dans l'autre amphi pour continuer à discuter plus tranquillement avec tout le monde et voilà et sinon avant de venir nos postos tu veux nous faire un petit speak sur le film oui je pense que vous avez vu j'ai mis un lien pour un film il est aussi disponible dans le dans le coin coin information pour trouver toutes les infos pour pouvoir vous connecter sur le site des mutins de pangée et pouvoir voir le film en VOD gratuitement il y a un code de réduction en fait qui a été mis à disposition par Olivier Hazan qui nous met à disposition le film Chomsky et compagnie Olivier qui sera avec nous demain donc si vous avez envie de vous détendre avec un bon petit film militant ce soir n'hésitez pas c'est parfait merci beaucoup merci tout le monde et donc sinon comme je vous dis si vous descendez dans l'agora vous verrez il y a il y a 5 salons vocaux limités à 20 personnes donc vous pourrez discuter de vos ressentis et éventuellement discuter de solutions de militantisme ou même de la pluie et du beau temps c'est comme vous voulez j'espère que vous avez bien apprécié déjà cette première journée puis bah en tout cas on se revoit demain ouais à demain rendez-vous demain à demain – Sous-titrage FR 2021